bienvenue à tout le monde sabine warnerus donc cellule sociale énergie pour la fédération de cps wallon bien heureuse de vous retrouver tous aujourd'hui pour une journée énergie et cette fois partagée avec nos collègues flamand et bruxellois c'est un grand plaisir sans plus attendre je vais céder la parole à alain oui peut-être juste vous donner une petite info pardon sur le programme de la matinée donc ça va être une matinée un petit peu plus théorique avec voilà une prise de recul sur nos pratiques quotidiennes et surtout sur ce que nous traversons actuellement avec le co vide puis les inondations qui ont lourdement frappé la wallonie et ensuite la crise énergétique renforcée maintenant par les tensions géopolitiques donc voilà je pense que c'était une belle occasion de prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on fait tous les jours et avoir une vision plus macro et plus élargie sur l'usage de l'énergie et sur la façon éventuellement de penser la transition qui semble maintenant totalement inévitable alors je remercie évidemment madame la ministre karine allieu pour le cabinet de madame tin van der straten nous aurons un de ses représentants madame van der straten étant retenue pour une conférence de presse suite aux mesures qui ont été prises hier soir mais j'imagine que madame la lieu va nous en parler voilà je vous remercie je vous souhaite une excellente matinée cet après midi ce sera du travail beaucoup plus pratique et concret de partage de pratique entre les trois régions voilà on est à votre disposition alain je te souhaite la bienvenue dans ce webinaire et je te cède la parole oui merci sabine merci à tout le monde ben voilà je on m'a volé l'introduction puisque je souhaite évidemment remercier aussi excuser la ministre tin van der straten et souhaiter la bienvenue à song sa représentante et remercier madame karine allieu en charge de l'intégration sociale merci pour votre présence on sait que les heures et les jours sont difficiles pour le moment et que votre emploi du temps est très très chargé donc le fait de vous avoir ici est très très heureux je trouve aussi à titre personnel que c'est une belle symbolique d'avoir cette articulation cette synchronisation entre deux ministres la ministre de l'intégration sociale et la ministre de l'énergie pour ensemble traiter cette problématique de la précarité énergique qui évidemment est très importante remercie aussi d'emblée ce matin l'ensemble des orateurs le public et surtout les cps vous êtes plusieurs centaines d'inscrits et d'inscrites on voit qu'il y avait environ 300 340 personnes donc c'est assez inédit belle journée aussi qui réunit l'ensemble des cps belges avec nous faisons une fois par an donc c'est aussi une belle symbolique c'est dire aussi le par le nombre de personnes d'intérêt pour cette problématique car nous savons que vous êtes aussi sur le terrain toutes et tous occupés alors peut-être pour l'anecdote entre guillemets ce que vous savez que ce 15 mars c'est la journée mondiale du travail social voilà donc pour celles et ceux qui ne le savait pas vous le savez maintenant c'est peut-être aussi l'occasion de saluer le travail qui est mené par par tous les travailleurs sociaux sur le terrain dans ces périodes de crise qui ne sont malheureusement pas successifs mais qui eux qui s'additionnent alors par rapport au sujet du jour bah oui d'énergie quel sujet d'actualité on n'aurait pas su mieux tomber le lendemain du kern un spécial énergie les enjeux énergétique pour les personnes ont rarement été aussi important vu le contexte des deux dernières années sabine en parler les conséquences en termes de pertes de pouvoir d'achat lié à la crise sanitaire qu'au vite la crise énergétique et les prix qui s'envolent déjà depuis quelques semaines les conséquences qui de ce qu'il se passe en ukraine qui sont venus amplifier le phénomène ces derniers jours les inondations peut-être plus particulièrement en wallonie tout ça vient s'additionner et rend les questions de précarité énergétique particulièrement importante heureusement depuis quelques mois tant les niveaux au fédéral que les niveaux régionaux ont pris des décisions en termes en termes de lutte contre la précarité énergétique on vous en remercie ça a amené évidemment une certaine complexité pour les cps puisque c'est toutes ces aides sont utiles et sont nécessaires mais mais viennent aussi se superposer à tout le reste de ce qu'il faut gérer donc on aura peut-être l'occasion d'en parler aussi peut-être l'après midi quand ce sera un aspect et une dimension plus pratique alors évidemment hier soir j'en parlais des décisions ont été à nouveau prises qu'ils ont dû s'ajouter à toutes ces décisions que je vais évoquer j'inviterai d'ailleurs peut-être madame karine nalieu à nous les présenter celle le veut bien voilà on l'occasion rêvé évidemment de d'avoir cette présentation ou la représentante de la ministre tienne van der straten donc voilà nous sommes impatients d'avoir peut-être votre lecture votre présentation en personne de ce qui s'est décidé hier soir alors le programme je ne vais pas y revenir il vous a été présenté merci à sabine je vais peut-être terminé cette rapide introduction par trois messages plus plus politique où on excuserait mais profitant de la présence de ministres ou de leurs représentants autour de l'écran et ces trois messages ils vont pas vous étonner le premier ce sera de de bien aider les personnes en difficulté de continuer les aider mais aussi de bien aider les cps à les aider et donc derrière cette phrase il y a une demande de soutien structurel pour nos structures cps au travers notamment d'un refinancement de l'article 4 du fonds gaz et électricité vous savez que sans les ressources humaines les cps ne peuvent pas agir tout simplement il ya beaucoup de travail sur les analyses de contrats sur les changements de contrats sur l'application du tarif social le suivi des plaintes en plus de l'accompagnement à domicile et de la prise en charge des factures etc etc et donc pour bien aider les personnes il faut aider les cps le deuxième message que je souhaiterais vous adresser ce matin c'est un maintien structurel de l'élargissement fédéral de l'accès aux tarifs sociaux pour les bim je sais que c'est un des points qui était soumis à discussion au kern hier et je serai intéressé de voir s'il a été entendu et si pas pour pour quelles raisons et dans les selon quelles modalités et alors enfin le soutien structurel au travail d'accompagnement et de prévention au domicile des ménages ce sera mon troisième et dernier message mais ça je pense que ce point sera aussi évoqué par la vvsg en introduction à cet après midi voilà je ne parle plus long il me reste vraiment vous souhaiter une journée belle riche en enseignement et en échange les temps sont difficiles vous avez pu vous libérer j'espère que ce sera au prix d'une journée qui sera agréable et instructive de tout coeur voilà et donc je cède la parole à je pense car il n'a lieu je remercie à nouveau et bonne journée à toutes et tous bonjour à toutes et à tous messieurs les directeurs généraux cher alain cher grégory et cher chris oui morgueu anne y devraient alors c'est vrai que je me réjouis aussi comme alain vient de dire de vous voir si nombreux au niveau de cette journée inter inter fédération et inter cps et aussi je remercie les trois fédérations de cps d'avoir organisé cette cette journée sur la précarité énergétique alors c'est vrai alain tu l'as dit c'est une thématique évidemment d'actualité est presque malheureusement d'actualité j'ai envie de dire d'actualité vu l'exclusion l'explosion pardon des prix de l'énergie l'impact que cela signifie sur le portefeuille des ménages ménages de plus en plus nombreux il faudrait vraiment de se le dire avoir des difficultés à honorer leurs factures d'actualité vu les questionnements qui sont les nôtres ceux de la société aussi pour ce qui concerne la transition énergétique et les conséquences sur nos comportements individuels et collectifs donc vous avez tapé dans le mille si je puis m'exprimer ainsi cette thématique est donc beaucoup plus que pertinente quelquefois c'est vrai les travailleurs sociaux et je les salue aussi aujourd'hui en cette journée très spéciale et comme d'habitude et je le fais je le faisais déjà comme président de cps je le fais évidemment depuis que chez ministre je vous remercie je vous remercie et je vous remercie jamais assez d'ailleurs de tout le travail que vous faites habituellement mais que vous faites en particulier depuis ces deux ans de crise et malheureusement on se croyait sortir de la crise et vlattipa qui a une nouvelle crise qui nous arrive et les cps la subiront de nouveau de plein fouet mais c'est pas la thématique d'aujourd'hui mais encore merci et je vais pas dire bonne fête à l'ensemble des travailleurs sociaux mais en tout cas vraiment félicitations félicitations à vous toutes et à vous tous ça vient vraiment du fond du coeur alors quelquefois justement vous les travailleurs sociaux vous pouvez avoir l'impression de remplir un seau d'eau percée lorsqu'il s'agit d'aider des ménages à payer leur facture d'énergie et pour cause le volet curatif du fonds gaz et électricité acte s'attaque exclusivement aux conséquences de la précarité énergétique mais dit fons et faut qu'un l'oeuvre vos préventives axes ok hier qu'une en de aussi mw est à d'vers qu'il maken debattes de l'énergie transitie cette vague erreur van mensen in armoud de aussi mw est z'endan un bel en kreik a bel en kreik sorry skakelt om te proberen bepal de gewonten te verandren mais je ne suis pas naïf je sais que le scope d'intervention du fonds gaz et électricité ne permet pas de résoudre certains problèmes profonds comme l'isolation des murs des châssis ou encore d'une toiture mais à votre niveau vous pouvez apporter une série de réponses ponctuelles qui auront un impact concret sur la facture des ménages depuis le début de mon mandat et après avoir beaucoup travaillé avec la cellule énergétique du cps de la ville de bruxelles lorsque j'en étais présidente j'ai continué à suivre le travail de terrain réalisé au niveau des cps de l'ensemble du pays et c'est ainsi que j'ai visité beaucoup de cps et ça m'a permis de me rendre compte de la richesse des projets innovants mis en place dans le cadre du fonds gaz électricité certains réalisent des outils énergétique remplace les gros appareils électroménagers énergivores mettent à disposition des ampoulettes ou des multiprises avec interrupteurs finance le changement d'une chose d'air initie des achats groupés ou organise encore des animations thématiques ces bonnes pratiques montrent la richesse de nos cps cette capacité d'innovation d'adaptation aux besoins justes et réels des personnes nous devons donc nous dourir de ces bonnes pratiques et les diffuser au plus grand nombre l'organisation de ce webinaire et votre présence en nombre je vois 340 personnes est indéniablement une première étape de transmission de votre noo toutefois l'urgence écologique ne doit pas nous faire oublier l'urgence sociale et alain tu en as parlé celle que vous rencontrez vous tous les jours dans vos bureaux alors je vais pas répéter les chiffres de la crêque 1 1300 presque 1400 euros sur la facture de gaz 490 euros sur la facture d'électricité en plus effectivement les familles n'en peuvent plus alors nous devons prôner évidemment une consommation raisonnée de l'énergie mais nous ne pouvons pas accepter la précarité énergétique celle qui constitue qu'il consiste pardon à ne plus se chauffer de peur des factures celle qui oblige de faire un choix entre se nourrir et se chauffer ces comportements peuvent être désastreux sur les personnes et en particulier sur les personnes les plus vulnérables notamment en termes de bien-être et de santé alors alain tu l'as dit le gouvernement s'est déjà mobilisé évidemment pour avoir des réponses dans le cadre de ces augmentations de factures de gaz et d'électricité et vous le saviez il y avait déjà une première vague de mesures et je vais parler effectivement Alain tu me l'as demandé de la deuxième vague de mesures celle qui a été pris hier soir et cette nuit alors le maintien évidemment de la diminution de la TVA de 6% sur l'électricité mais aussi du gaz donc ce sera à partir du 1er avril aussi 6% sur le gaz et ce jusqu'à fin du mois de septembre il y a aussi deux on va dire deux matières premières qui avaient échappé aux diminutions c'était le mazout et l'essence alors pour les personnes qui se chauvent au mazout il y aura un chèque de 200 euros une réduction donc directe sur la facture mais nous avons aussi obtenu c'est vrai qu'on en parle moins dans la presse parce que ça concerne plus les cps après avoir obtenu vous avez la revalorisation de 16 millions du gaz du fonds gaz électricité 1 vous le savez vous avez 16 millions supplémentaires en plus de l'indexation ce qui double à peu près pour chaque cps le fonds gaz électricité et bien on a obtenu je me suis battu pour ça 17 millions pour le fonds mazout 17 millions qui va servir mais on reviendra dessus alors d'un autre webinaire 17 millions qui vont servir pour augmenter le plafond d'intervention donc on aura une augmentation des possibilités de entre 0,31 et 0,36 % au litre 0,36 centimes au litre au lieu des 0,2 actuellement donc on aura une augmentation de l'intervention mais aussi une augmentation au niveau de la quantité annuelle maximum vous savez qu'elle était maintenue à 1500 litres nous allons voir nous allons vous allez pouvoir agir au delà de 1500 litres et là il y a 17 millions dans le fonds mazout que nous avons obtenu hier soir alors il y a aussi le prolongement du tarif social élargi bim Alain tu en as parlé aussi jusqu'à la fin du mois de septembre la volonté en tout cas ma volonté la volonté de certains autour de la table du gouvernement c'est que ce tarif social soit non seulement prolongé jusqu'à la fin 2022 mais devienne une réalité et soit structurellement proposée en tout cas j'essaierai l'obtenir dans le cadre de mon plan de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales et en même temps je sais que ça n'a rien à voir mais ça a quand même à voir parce que ça a à voir avec les conséquences de la guerre il y a aussi le chômage temporaire corona qui va être prolongé jusqu'à la fin du mois de septembre et vous avez vu qu'il y aura aussi une réduction sur l'essence qui sera de 17 centimes au litre donc voilà un troisième paquet de mesures je vais dire malheureusement un troisième paquet de mesures pour essayer de faire en sorte que nos ménages et les plus précaires puissent effectivement maintenir la tête hors de l'eau alors il y a aussi autre chose je vous ai dit qu'il y avait qu'on avait obtenu une augmentation de 16 millions dans le cadre du fonds gaz électricité et dans ce cadre là parce que je n'ai pas demandé d'augmentation cette fois ci mais avec l'administration nous allons et je m'en excuse directement nous allons encore demander au CPS un travail parce que nous mettons un monitoring en place sur l'utilisation du fonds gaz électricité et pourquoi on veut ce monitoring parce qu'on sait qui sert d'abord à beaucoup de personnes en dehors des personnes qui ont habituellement le risque mais je ne sais pas si ce sera suffisant d'ici la fin de année donc je vous demande effectivement encore ce travail de remplir le monitoring sur le fonds gaz électricité pour que d'ici les vacances je puisse voir le taux d'utilisation et le cas échéant demander une nouvelle intervention au niveau du gouvernement donc ce n'est pas pour vous ennuyer mais c'est pour obtenir le cas échéant si nécessaire des moyens au niveau du fonds gaz électricité on sait que les demandes vont arriver. Cher Alain aussi j'essaye à chaque fois de demander effectivement non seulement des moyens pour répondre à l'augmentation des factures mais aussi des moyens pour pouvoir engager des personnes parce que comme tu le dis si bien il sait bien d'avoir des moyens pour soutenir les populations si on ne sait pas remplir le dossier si on n'a pas assez de moyens humains il est très difficile de répondre aux demandes je mettrai ça et je continuerai à mettre ça sur la table du gouvernement même si même si vous le savez je l'ai déjà dit c'est parfois très difficile à faire entendre au niveau des moyens humains au niveau des CPS mais vous aurez je serai toujours à vos côtés pour demander cette augmentation de moyens humains au niveau des CPS. Als eerste l'ins organisaties spelen de OCMW dus une cruciale rôle. Via de sociale onderzoeken en de gespréchen, zijn de maïnschappelijke werkers la mieux à mettre en de leur cuirant à la poés de énergie amigos et l'assistir à l'an de l'chinée et la présidente. S'il y a de l'invierté à l'invierté à que les villes sont Borgen Armoud et Niemann Inundko Willen Latenstad. D'ores et déjà, je vous remercie pour l'importance que vous accordez à cette problématique, pour la mobilisation de toutes vos équipes, pour la mobilisation de l'ensemble des travailleurs sociaux et je vous rappelle encore une fois que ce gouvernement sera aux côtés des personnes, de tous les ménages je pense, mais aussi des plus vulnérables. Je vous souhaite une très belle journée et un très agréable webinaire et encore merci à l'ensemble des travailleurs sociaux et des fédérations. Grand merci Madame la Ministre pour cette intervention. Je vois que Monsieur Johan Roggemann pour le cabinet de Tim van der Straten nous a rejoint et je le remercie également. Peut-être en notre introduction de votre prise de parole, voilà, il y a déjà une question de la CPS, est-ce que donc effectivement le montant de l'allocation chauffage 210 par an va bel et bien être augmenté, voilà, il y a un autre CPS qui interroge sur le soutien pour les personnes qui se chauffent au bois et au pelet, voilà, donc c'est des questions très générales. On n'avait pas prévu de questions réponses maintenant, mais voilà, je les cite et je cède la parole à Monsieur Roggemann. Merci Sabine. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oké, merci. Goeiemorgen iedereen. Johan Roggemann, beleidsmedewerker op het cabinet Energie Minister van der Straten. Alvast, en eerste instantie, excuses van de minister dat ze er op last minute niet kon bij zijn. Dat is natuurlijk omdat ze momenteel een persconferentie geeft over de maatregelen die gisterenavond zijn genomen geweest. Maar minister Lallieu heeft die al eventjes kort toegelicht en nog eens heel volledig. Dus ook net zoals minister Lallieu daarnet heeft aangehaald, wil ik jullie graag bedanken voor de dagelijkse inspanningen die de eerste lijns medewerkers van de OCMW's dagelijks leveren en dan vooral vandaag des te pertinenter met deze hoge prijzen. Er zijn al twee energiepakketten, dat we het zo noemen, genomen geweest door de federale overheid, waaronder die verlenging van het sociaal tarief, de extensie van het sociaal tarief, BIM, dus verhoogde tegemoetkoming. Dus dat die 1 miljoen gezinnen, dat de indekking van het sociaal tarief veel breder is dan enkel de klassieke doelgroep. Dan denk ik ook nog aan de winterkorting van 80 euro, de bijkomende financiering van het Fonds Gaselektriciteit, waar dat minister Lallieu ook naar verwezen heeft en terecht ook de vraag stelt van monitoring te doen en te kijken of dat die 16 miljoen wel voldoende zal zijn. Ik denk naar gisterenavond toe zijn er ook verschillende meer vragen gesteld geweest ter financiering van het Fonds Gaselektriciteit, bijkomend. Maar ik denk dat zowel mijn minister als minister Lallieu daarvoor zullen blijven strijden en die vragen zullen blijven op tafel leggen. Zoals dat meneer Vaassen ook had gezegd voor een bijkomende financiering van artikel 4. Ik verwijs ook graag naar de studie van de platform Energiearmoede van Koning Boudewijn Stichting, die eigenlijk de indexering van die artikelen onder de loep neemt en eigenlijk stelt dat daar bijkomende middelen nodig zijn. Dat is ook de positie van minister van der Straat. Dus daar gaan we blijven op inzetten. Misschien om even terug te komen op dat derde energiepakket van gisterenacht. Ja, die prijzen zijn historisch hoog. We dachten na corona was er een economische haaropleving. Gingen de prijzen van energie mee de hoogte in. Maar dachten we toch dat er na de winter een stabilisatie ging komen. Alle marktindexen gaven dat ook aan. Er was ook hetgeen dat de krech ons adviseerde naar naar beleidsadvies toe. Ja, na de winter zal de gasprijs zich dalen en zich stabiliseren en bij gevolg ook de elektriciteitsprijs. Natuurlijk niets is minder waar vandaag. De internationale markten ten gevolge van de inval Russisch in Oekraïne zijn natuurlijk heel onvoorspelbaar geworden. We zien eigenlijk ongeziene prijsstijgingen en die beperken zich niet meer enkel tot de aardgasmarkt. Omwille van de marginale pricing heeft dat ook een effect op de elektriciteitsprijs. Die internationale spanningen hebben natuurlijk ook effecten op de aardolie markten en bij gevolg voor de stookolie, benzine en diesel ook fors duurder. Dus we zien ons geconfronteerd met een algemene hoos van de prijzen. Natuurlijk voor de meest kwetsbaren van de samenleving betekent dat eigenlijk een nog groter deel van een beschikbaar inkomen naar energie uitgaven zou moeten gaan. En dat is natuurlijk niet houdbaar. Vandaar ook die internationale crisis vandaag. Die zet eigenlijk nog meer het energietrilemma in de verve. We moeten eigenlijk inzetten op betaalbaarheid, maar ook duidelijk bevoorrading zekerheid, puur afhankelijkheid van Russisch gas is niet aan te raden. In België is de afhankelijkheid van Russisch gas heel beperkt. Misschien dat ook nog meegeven. Maar de prijs wordt gezet op Europees niveau en andere Europese landen zijn natuurlijk veel afhankelijker van Russische import waardoor dat dus ook de prijs in België mee de hoogte in schiet. Vandaar ook dat er op Europees niveau gevraagd wordt naar actie. De top in Versailles van vorige week, op de top in Versailles van vorige week heeft de commissie de opdracht gekregen om eigenlijk te gaan kijken wat er kan gebeuren op Europees niveau voor de factuur van de mensen te drukken. En expliciet heeft premier de en dat is ook iets dat minister van der Straten al eerder heeft gevraagd op een Europese energie raad. De commissie verzocht om te bekijken wat er mogelijk is qua bevriezing van elektriciteitsprijzen op groothandelsmarkten. En dan met name de link tussen aardgasprijs en elektriciteitsprijs te gaan tijdelijk al dan niet structureel doorbreken. Dus dat is een expliciete vraag vanuit België naar de commissie. Misschien een kort overzichtje nog. Ja, bijkomende financiering van het verwarmingsfonds. Misschien ook om in te pikken op de vraag die dan ondertussen gesteld is geweest van gaat dit dan leiden tot een verhoging van de forfaitaire tussenkomst of een verhoging van de tussenkomst per liter. Ja, en die uitwerking zal eerst taags volgen. Ja, ik weet ook niet of minister Lallieu dit heeft vermeld, want ik ben even uit de vergadering gevallen. Maar een van de maatregelen zou ook zijn dat de NMBS zou beschermd worden tegen de hoge energieprijzen. Zo niet zou eigenlijk de ticketprijs mee de hoogte ingaan. Dus we vermijden daar eigenlijk ook op vlak van mobiliteit een verhoging van de prijzen van de tickets van de NMBS. Dat is ook belangrijk voor de mensen die niet op de wagen vertrouwen voor naar het werk te gaan of voor zich te verplaatsen in het algemeen. Maar dat er daar ook wordt op ingegrepen op die gewone publieke mobiliteit. Verder denk ik dat minister Lallieu alle maatregelen wat heeft opgezond. Dus rest mij nog jullie te bedanken voor voor de inspanningen en vooral jullie een mooie stiliteit van de mensen. van de maatregelen. Juste, maar non. Juste pour le fond Mazout. Sur le fond Mazout, je vous rappelle que c'est rétroactif, en tout cas que des factures qui ont déjà été payées il y a 2 mois peuvent être rentrées dans le fond Mazout. Très vite nous allons travailler avec notre administration et très vite l'ensemble des travailleurs sociaux auront dans l'écho, dans la newsletter, l'ensemble des données. La question que je vais essayer de travailler encore, mais je ne sais pas si j'aurai un accord, c'est pour que ce soit beaucoup plus rétroactif encore que deux mois, si des gens avaient fait déjà le plein de mazout, mais ça nous allons voir, mais les deux mois qu'on, n'oubliez jamais ça. Pelé et bois, c'est un objectif que nous avons à moyen terme, mais il n'y a rien pour le moment, mais à moyen terme, vous savez que nous ne voulons plus faire la différence entre les combustibles, parce que c'est ça aussi de la justice sociale, donc là, nous y travaillons, mais pour répondre très clairement à la question, c'est non, il n'y a rien sur le pelé et bois aujourd'hui, et par rapport aux 200 euros, je pense que ce serait une réduction directement sur la facture, mais là, je ne peux rien encore vous dire, si c'est le même modèle que pour le chèque, entre guillemets, qu'il y a eu pour l'électricité, ce sera ça, mais je ne peux rien vous dire pour le moment, mais en tout cas, très vite, nous allons travailler avec notre administration pour avoir l'ensemble des informations pour que tous les travailleurs sociaux puissent avoir des réponses exactes pour les questions qui vont arriver en masse, je suis sûre, au niveau des CPS et au niveau des fédérations, donc je vous remercie déjà d'être notre porte-parole auprès des gens, donc merci et encore désolé pour le travail à venir par rapport à des nouvelles mesures, je sais qu'on travaille beaucoup dans l'urgence, nous essayons vraiment de repasser à du structurel, mais chaque fois qu'on veut repasser à du structurel, une nouvelle crise s'annonce, alors encore désolé pour pour le travail, mais je sais que c'est pour être à côté des personnes les plus fragilisées, et merci à vous tous, et je devrais vous quitter malheureusement. Merci Madame Allieu, merci Monsieur Roggemann, je vais céder la parole à ma collègue Judith Duchesne, avec qui j'ai la chance, et Manon Van Moor, et d'autres collègues, d'organiser cette journée. Voilà, Judith, je t'en prie, merci Madame la Ministre, merci Monsieur le représentant de la Ministre Tim Van Der Straten, une belle journée. Voilà, je vais enchaîner directement par rapport au programme de cette journée sur une petite capsule vidéo qu'on a voulu vous passer, parce que voilà, l'énergie, nous la consommons au quotidien pour des tas de choses, la machine à café, le micro-ondes, mais elle nous est invisible, on ne se rend pas toujours bien compte des quantités d'énergie que nous utilisons, simplement pour faire des petites actions quotidiennes. On a voulu illustrer ce rapport à l'énergie invisible par une vidéo qui nous montre que, en fait, nous avons besoin de beaucoup d'énergie pour faire des petites choses qui nous semblent tout à fait anodines. Donc voilà, on vous passe cela tout de suite. Merci. 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 Les monstres ont batté. N'a personne ne peut croire que si vous faites le matin dans le toaster, personne ne peut croire combien de travail c'est pour le toaster. Non, non. Je sais maintenant. C'est drôle. C'est dur. Merci. Je veux une photo avec vous, Robert. Je ne sais pas comment on va faire plus tard. Je pense que chacun pourra bien se rendre compte qu'il n'a pas la condition pour que les gens soient petits. Voilà, je pense que chacun pourra bien se rendre compte qu'il n'a pas la condition physique nécessaire pour arriver à griller son pain quotidien par cette petite vidéo. Je pense qu'il y aura aussi les interventions suivantes pourront aussi faire référence à ce côté de l'invisibilisation de l'énergie et donc c'était assez illustratif. Je cède immédiatement la parole à Benoît Jerkens, qui est conseiller principal au contrôle des prix et comptes pour la CREG, donc la commission régulation énergie et gaz, et qui va nous présenter un topo un peu de la situation actuelle des prix de l'énergie en Belgique. Comment est-ce qu'on en est arrivé là et quelles sont les évolutions que l'on peut essayer de dessiner pour la suite ? Bonjour à tous et merci de me donner l'opportunité de partager avec vous l'analyse de la CREG sur la crise énergétique que nous connaissons aujourd'hui. La CREG a publié une étude fin septembre 2021 relative à la hausse des prix de l'énergie. Depuis septembre, malheureusement, la situation a continué à évoluer sur les marchés. Je vais donc vous présenter aujourd'hui une mise à jour de notre étude. Je vous propose ainsi d'aborder les sujets suivants. Tout d'abord, l'évolution des prix du gaz naturel et de l'électricité sur les marchés de gros. Ensuite, l'impact de la flambée des prix de l'énergie sur les consommateurs belges, ainsi que les risques pour les fournisseurs durant cette période de hausse des prix exceptionnels. Et je terminerai en abordant rapidement un point particulier des mesures décidées par le gouvernement fédéral dans ce contexte particulier. Je vais donc commencer par vous exposer l'évolution des prix du gaz naturel et de l'électricité sur les marchés de gros. Et vous faire part de notre explication des raisons qui ont mené à cette évolution. Et je débuterai par le gaz naturel. Les prix du gaz sur les marchés à terme ont connu un point bas en mai 2020 avec la crise du Covid-19, avant de connaître une remontée progressive vers les niveaux pré-Covid en février 2021. S'est suivie une forte accélération de la hausse des prix sur les marchés pour connaître un premier point haut mi-décembre 2021. Avec l'éclatement de la guerre en Ukraine, nous avons connu un second point haut ce 7 mars. Courant de la journée du 7 mars, les prix sont montés jusqu'à 350 € par MWh pour une livraison en avril, soit plus de 17 fois le prix observé avant la crise du Covid. Depuis, pour une livraison en avril, les prix ont diminué, mais restent 5 à 6 fois plus chers que les niveaux normaux. Ainsi que les marchés l'estimaient, fin 2021, la hausse des prix du gaz était temporaire. Ils considèrent actuellement que les prix ne devraient pas baisser par rapport au niveau exceptionnellement élevé actuel, avant le deuxième trimestre 2023. Et que les prix devraient rester au-dessus du niveau observé avant la crise du Covid jusqu'en 2027. Quels sont les éléments qui expliquent cette augmentation des prix du gaz sur les marchés de gros ? L'explication se trouve dans la loi de l'offre et de la demande. Tout d'abord, qu'en est-il de l'évolution de la demande de gaz naturel en Europe ? Dans un premier temps, de mi-2020 au second trimestre 2021, une hausse de la demande en gaz a été observée en Europe. Elle s'explique principalement par une hausse du prix du CO2 qui a entraîné une augmentation de la demande de gaz naturel au détriment du charbon, devenu moins compétitif pour la production d'électricité. Avec l'augmentation continue des prix du gaz, cette tendance est cependant inversée au troisième trimestre 2021. Le charbon redevenant plus compétitif que le gaz naturel. En conclusion, nous pouvons déduire que l'évolution de la demande en gaz en Europe n'a eu qu'un effet marginal sur la hausse des prix du gaz. L'Agence internationale de l'énergie s'attend par ailleurs à un déclin marqué de 4% de la demande gazaire en Europe pour 2022, du fait d'une plus faible utilisation pour la production d'électricité. L'explication doit donc se trouver dans l'évolution de l'offre en gaz naturel. Tout d'abord, qu'en est-il de l'évolution de l'offre de gaz naturel liquéfié ? Dans un premier temps, de mi-2020 à début décembre 2021, avec la reprise économique en Asie, nous avons pu observer une hausse de la consommation en gaz naturel par rapport aux années précédentes. Cette demande élevée en gaz a conduit à une hausse des prix sur les marchés asiatiques, avec des niveaux de prix supérieurs à ceux observés en Europe, comme le montre le point 1 sur le premier graphique. Avec comme conséquence d'attirer vers l'Asie une partie importante des livraisons de gaz naturels liquéfiés et donc une réduction de l'offre pour l'Europe durant cette période, comme l'indique le point 1 sur le second graphique. Dans un second temps, depuis décembre 2021, avec la réduction de la pression de la consommation en Asie, les prix observés en Asie ont été inférieurs au prix du gaz naturel en Europe, avec comme conséquence directe le rebond de l'offre en gaz naturel liquéfié pour l'Europe depuis fin 2021, comme le montre le point 2 sur le second graphique avec un niveau record début 2022. L'évolution de l'offre en gaz naturel liquéfié, après avoir été une des principales causes de la hausse des prix au début de la crise, permet donc aujourd'hui d'en réduire l'impact. Alors que nous sommes dans un contexte structurel de diminution de la production de gaz en Europe, l'incertitude de l'utilisation des capacités d'exportation de gaz par pipeline vers l'Europe justifie la hausse des prix du gaz observé sur les marchés. Le graphique vous montre l'évolution des flux russes vers l'Europe. Vous pouvez constater que les flux observés fin 2021 et début 2022 sont extrêmement bas par rapport au niveau historique observé entre 2016 et 2019. La Russie affirme respecter ses obligations contractuelles liées au contrat long terme avec l'Europe, mais ne semble pas livrer de gaz vers l'Europe au-delà de ses obligations, contrairement aux dernières années. Cette situation est à remettre dans un contexte de tensions géopolitiques extrêmes. Dans un premier temps, une pression russe sur l'Europe pour obtenir la mise en production d'un nouveau pipeline pour contourner l'Ukraine, le Nord Stream 2, et actuellement, comme vous le savez tous malheureusement, les tensions entre la Russie et l'Occident au sujet de la guerre en Ukraine. Le flux norvégien en croissance ne parvient pas à compenser la réduction de l'importation russe. Ainsi, le niveau anormalement faible de l'approvisionnement en gaz de Russie et les craintes que cet approvisionnement s'arrête, que ce soit suite à un boycott de l'Occident ou de faits de représailles de la Russie contre l'interventionnisme de l'Occident dans son conflit avec l'Ukraine, constitue aujourd'hui la cause principale du niveau actuel des prix du gaz en Europe. Un deuxième élément dans l'explication du niveau actuel des prix du gaz naturel réside dans le taux de remplissage relativement bas des stockages en Europe. Ces niveaux de stockage, en deçà des niveaux habituels, constituent des supports au prix du gaz pour cet été sur les marchés européens. En effet, pour réduire le risque de pénurie de gaz pour l'hiver prochain, en cas de nouvelle réduction des flux de gaz de Russie, l'Europe souhaite imposer un taux de remplissage de 90% pour les stockages au 1er octobre. Ce niveau bas des stockages s'explique par la hausse du prix du CO2 et les conditions climatiques fin 2021 qui ont conduit à une hausse de la demande en gaz, mais également par la réduction de l'offre par gazodux, maintenance norvégienne en 2021 et bien sûr le flux russe en dessous de son niveau pré-Covid. A moyen terme, il est important que l'Europe sorte de sa dépendance énergétique par rapport à la Russie. L'Union européenne importe 90% de sa consommation en gaz. La Russie fournit plus de 40% de la quantité de gaz consommée. 27% des importations de pétrole, 46% des importations de charbon proviennent de la Russie. L'Europe doit diversifier son approvisionnement énergétique avec une difficulté pour le gaz. En effet, les sources alternatives sont limitées. Il manque d'infrastructures pour importer le gaz liquéfié. Cela passera par un accroissement des niveaux de biomethane et d'hydrogène. En ce qui concerne le pétrole et le charbon, il y a plus d'alternatives à la Russie. L'Europe doit également accélérer sa transition énergétique, ce qui réduira les émissions à effet de serre, mais réduira également notre dépendance aux combustibles fossiles et nous prémunira des hausses des prix de ceux-ci. En Belgique se pose la question du report de la sortie du nucléaire. En Allemagne, un report de la sortie du charbon est envisagé pour réduire notre dépendance au gaz russe. L'apportation de gaz russe représente 155 milliards de mètres cubes en 2021. Un triplement de la production éolienne et solaire pour 2030 équivaut à 170 milliards de mètres cubes de gaz. De même, à un horizon de 5 ans, installer 10 millions de pompes à chaleur réduirait notre dépendance au gaz russe de 12 milliards de mètres cubes, soit 7,7%. Passons maintenant au marché de l'électricité. Même si l'augmentation des prix de l'électricité peut s'expliquer par la reprise de l'activité économique qui s'associe à une reprise de la demande d'électricité, les prix élevés qui sont enregistrés sur les marchés d'électricité en Europe s'expliquent principalement par le mécanisme de formation des prix sur les marchés de gros. Le prix de l'électricité sur les marchés en Europe est déterminé selon une tarification au coût marginal, qui se réfère au coût de production du dernier kWh produit qui correspond actuellement, la majorité du temps, aux centrales à gaz ou au charbon. La hausse récente des prix des combustibles fossiles et la hausse du prix du CO2 explique donc l'augmentation des prix de l'électricité que nous observons sur les marchés. Comme vous pouvez le constater sur les deux graphiques, l'augmentation des prix de l'électricité suit une tendance similaire au prix du gaz et du charbon. Le marché considère que les prix de l'électricité ne devraient pas baisser par rapport au niveau exceptionnellement élevé actuel avant le deuxième trimestre 2023 et resteront impactés par la hausse du CO2 même si ce dernier a récemment rebaissé. Je vais maintenant aborder l'impact de la flambée des prix de l'énergie sur les consommateurs beige et plus particulièrement sur les ménages. Pour les ménages disposant d'un contrat à prix fixe environ 68% en électricité, 64% en gaz naturel qui ont conclu leur contrat avant le troisième trimestre 2021, il n'y a pas d'impact sur la facture tant que le contrat n'est pas arrivé à échéance. Pour les ménages disposant d'un contrat à prix variable, 32% en électricité et 36% en gaz naturel, sur base des prix jusqu'en février 2022, la hausse de la facture entre avril 2021 et mars 2022 pour ces ménages est estimée pour l'électricité à 304 euros sur base d'une consommation annuelle de 3500 kWh par an et à 1470 euros pour le gaz naturel sur base d'une consommation annuelle de 23 260 kWh par an. Cette estimation de la hausse de la facture pourrait devenir encore plus importante au cours des prochaines semaines, même si elle est actuellement difficile à estimer au vu de la volatilité des marchés. Si le niveau des prix du marché observé le 7 mars 2022 est à nouveau atteint en automne ou en hiver, une estimation prudente de la facture d'un ménage moyen entre mars 2022 et février 2023 montre une augmentation supplémentaire de 1000 euros hors TVA pour l'électricité et pour le gaz naturel. L'estimation de l'augmentation supplémentaire s'élève à 2500 euros hors TVA par rapport au niveau déjà exceptionnellement élevé actuel. Pour les ménages qui bénéficient du tarif social pour le gaz naturel, soit environ 18% des ménages en considérant l'extension actuelle du tarif social aux clients bénéficiaires de l'intervention majorée, les clients BIM, leur tarif correspond environ au cinquième du prix moyen proposé par les fournisseurs courant du mois de février. Grâce aux mécanismes de plafonnement au mois de février 2022, le tarif social correspondait au niveau du mois de janvier 2020 et reste plus bas que les meilleures offres commerciales de 2020. Pour les ménages qui bénéficient du tarif social pour l'électricité, leur tarif est environ la moitié du prix moyen proposé par les fournisseurs au mois de février 2022 et est légèrement plus élevé que les meilleures offres commerciales de 2020. Suite à la décision du gouvernement fédéral de réduire la TVA sur l'électricité de 21 à 6% de mars à juin inclus, et donc c'est un calcul qui devrait être revu avec l'extension de la réduction de la TVA jusqu'à fin septembre, le prix hors TVA du tarif social de l'électricité du premier trimestre 2022 est stable, 849 euros pour un profil de type 3500 kWh par an, mais son prix TVA inclus est inférieur au mois de mars par rapport à février, 815 euros pour le même profil type. Dans ce contexte particulier, je tenais également à parler des risques pour les fournisseurs durant cette période de hausse des prix exceptionnels. Tout d'abord, les fournisseurs qui sont confrontés à un risque d'impayés en hausse, potentiellement en nombre de factures impayées, mais surtout en termes de montant, ont vu de la hausse des factures. Ensuite, les fournisseurs présentent des besoins en garantie financière accrue pour couvrir leur vente à prix fixe. Par ailleurs, les fournisseurs qui n'auraient pas couvert la totalité de leur vente à prix fixe doivent acheter l'énergie à des prix beaucoup plus élevés. En particulier, dans le contexte actuel d'augmentation des prix, nous pouvons nous attendre à ce que les clients qui disposent d'un contrat à prix fixe, signé avant l'augmentation des prix, aillent jusqu'à l'échéance de ceux-ci. Les fournisseurs sont donc amenés à devoir acheter la consommation des clients qu'ils pensaient perte à des prix beaucoup plus élevés sur les marchés. De plus, pour la fourniture d'électricité, une plus grande volatilité des marchés de l'équibrage et un coût de balancing plus élevé génèrent des coûts additionnels pour les fournisseurs ou leurs responsables d'équilibre. Enfin, en cas de baisse des prix sur les marchés, les consommateurs qui optent actuellement pour un nouveau contrat à prix fixe auront tout intérêt à le résilier. Dans ce cas, la perte de clients pourrait être plus importante que prévue et les fournisseurs pourraient amener à vendre l'énergie qu'ils ont achetée pour couvrir les ventes à prix fixe à un prix inférieur à leur prix d'achat. Dans ce contexte inhérent au marché libéralisé belge, nous avons déjà pu constater des réactions de plusieurs fournisseurs qui semblent être une réponse à ce risque accru. Tout d'abord, certains fournisseurs ont arrêté de proposer des prix fixes aux clients domestiques, d'autres ont augmenté leurs primes de risque dans l'établissement de leurs prix fixes. La situation actuelle du marché peut entraîner un risque accru de défaillance des fournisseurs. Dans ce cadre, un suivi strict des impayés et une bonne transmission des informations, notamment entre les régulateurs belges de l'énergie, a été mise en place. Par ailleurs, la CREC rappelle qu'en cas de faillite d'un fournisseur, l'activation de la procédure de fournisseur par défaut induit le transfert des clients vers le fournisseur par défaut. En Flandre, le fournisseur par défaut est le gestionnaire de réseau, Fluvius, au tarif fournisseur de secours, qui est un prix variable. À Bruxelles, le fournisseur par défaut est Engie Electrabel, avec un prix variable. En Wallonie, le fournisseur par défaut est soit Luminus, soit Engie Electrabel, selon la zone du réseau de distribution, avec un prix variable également. Il faut également être conscient des conséquences pour les clients en cas de faillite de leur fournisseur. En effet, les clients qui disposent d'un contrat à prix fixe se voient contraints à souscrire un nouveau contrat à des conditions tarifaires moins favorables, vu les évolutions des prix des marchés. À ce jour, quatre fournisseurs ont éprouvé des difficultés. Vlams Energy et les Varencyr, qui a été déclaré en faillite le 7 décembre 2021. Watts, qui est en protection contre ses créanciers depuis le 5 janvier 2022. OctaPlus, qui n'est plus actif à Bruxelles depuis janvier 2022. Et enfin, Energy 2030, qui n'est plus actif en Belgique depuis mars 2022. Enfin, pour clôturer, je n'aborderai pas l'ensemble des mesures déjà décidées par le gouvernement fédéral pour limiter l'impact de la hausse des prix sur les consommateurs belges, mais je vais rapidement revenir sur une d'entre elles. Depuis le 1er janvier 2022, le passage aux axes fédérales simplifie la facture. Pour la facture d'électricité, le droit d'axe remplace la cotisation fédérale, mais également les obligations de services publics fédérales. Le montant de l'axe en 2022, pour une consommation entre 0 et 20 000 kWh, s'élève à 1,446 cent euros par kWh. À cet axis, il est toujours nécessaire d'ajouter la cotisation énergie, et les cotisations font énergie région flamande pour la Flandre, la redevance de raconnement pour la Wallonie, et le droit pour le financement des obligations de services publics, OSP, pour Bruxelles. Pour la facture de gaz, le droit d'axe remplace uniquement la cotisation fédérale. Le montant de l'axe en 2022 s'élève à 0,06534 cent euros par kWh. À cet axis, il est toujours nécessaire d'ajouter la cotisation énergie et la redevance de raccordement. Je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à ma présentation, et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Si je ne dispose pas de la réponse à votre question, je ne manquerai pas de revenir vers vous pour y répondre ultérieurement. Un tout grand merci, M. Jerkens, pour cette présentation qui, me semble-t-il, méritait une matinée à elle toute seule, tellement c'est complexe à appréhender. Vous avez fait ça très très bien, mais voilà, c'est vraiment un sujet très très compliqué. Alors, je vais partager les questions avec ma collègue Shirley Ovar pour la Fédération flamande. À ce stade, moi, j'aurais déjà deux questions. La première, c'est un CPS qui demande quel sera l'impact finalement d'un taux de TVA à 6 %, même si cette réduction de la TVA pose une série de questions, notamment sur l'impact qu'il aura sur le saut d'index, à la fois des salaires, mais aussi des allocations sociales, mais quel sera finalement l'impact de cette réduction de la TVA à 6 % pour des prix, enfin pour une période printanière finalement, où les consommations sont moindres, même si les consommations sont lissées sur l'année. Et alors, peut-être une deuxième question, je la mets en même temps, une question qui commence à se poser depuis quelques années, c'est est-ce que finalement ce qui se passe aujourd'hui n'est pas la preuve ou en tout cas le signal pour lequel il faut remettre en question la libéralisation du marché de l'énergie qui nous confronte à tous des risques pour un bien finalement de première nécessité. Voilà, je commencerai avec ces deux questions-là. Je ne sais pas, Shirley, si entre-temps tu as eu des questions en néerlandais, mais je n'en vois pas, mais je vous laisse peut-être déjà répondre à celle-ci, si vous voulez bien. Donc pour l'impact de la TVA, au niveau des clients sociaux, l'impact est proportionnel évidemment à la facture qui est plus faible que pour un contrat commercial. Au niveau de l'électricité, la consommation électrique est relativement stable durant l'année, donc avoir une réduction de la TVA sur, je dirais, la moitié de l'année permet de réduire de 21 à 6%, donc de gagner 15% sur la moitié de la facture, donc ça veut dire qu'on gagne 7,5%. Au niveau du gaz, la consommation durant la période estivale est beaucoup plus faible. Donc au niveau de l'hiver, je pense que c'est 75-80% de la consommation. Donc ça signifie que finalement réduire la TVA de 15% n'a un impact de quelques pourcents, étant donné que ces 15% de réduction ne s'appliquent finalement que sur 20%, donc il faut diviser l'impact des 15% plus ou moins par 5, donc on arrive à un impact d'environ 3%. Donc je dirais que l'impact est environ 7% pour l'électricité et environ 3% pour le gaz, si on considère que la mesure est prise pendant six mois. Donc tout dépend si la mesure sera prolongée. Si la mesure est prolongée pendant l'hiver pour le gaz, l'impact sera évidemment plus significatif, mais l'impact aujourd'hui est relativement faible pour le gaz naturel. Au niveau de la libéralisation, donc la hausse des prix du gaz naturel, la hausse du prix du pétrole, n'est pas directement liée à la libéralisation. Aujourd'hui, si nous étions toujours dans un monde non libéralisé, tout dépendrait des contrats long terme et des accords commerciaux entre les fournisseurs et les producteurs. Aujourd'hui, les contrats long terme que les fournisseurs de l'Occident ont négociés avec le producteur russe Gazprom, ce sont des prix qui sont indexés, donc qui sont directement liés au prix de marché, donc les prix que j'ai présentés tout à l'heure. Par le passé, les prix du gaz à long terme étaient liés au prix du mazout et du pétrole. Et donc, oui, cette évolution, c'est un choix, c'est une décision commerciale qu'il y a eu entre les fournisseurs et les producteurs. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à la libéralisation. On aurait pu imaginer une libéralisation dans laquelle des prix négociés long terme auraient été négociés sur base d'un prix du pétrole. Aujourd'hui, les conséquences en Europe seraient peut-être différentes si on avait eu plus de contrats long terme et des contrats long terme indexés sur les prix du pétrole, qui, même si le prix du pétrole a fortement augmenté les dernières semaines et les derniers mois, ils ont augmenté beaucoup moins que le prix du gaz, comme je vous le rappelle, cinq à six fois au niveau du gaz, deux à trois fois au niveau du pétrole. Donc l'impact aurait été moins fort à ce niveau-là. Donc remettre en question la libéralisation, c'est toujours une question possible, mais je ne pense pas que la libéralisation soit l'acteur responsable des prix élevés qu'on observe aujourd'hui. Merci, Charley. Je pense que tu as une question. Merci. Ja, klopt. Merci, Sabine. Misschien toch nog eens meegeven aan de Nederlandstalige deelnemers dat er altijd mogelijkheid is tot de vraagstelling. En ik zie nu net nog eentje binnenkomen. Ik ga misschien starten met een vraag vanuit het panel zelf. Het is zo dat mensen die getropt worden van hun energieleveranciers een ontradingstarief betalen. Is het mogelijk voor de krech om ook daar een plafoumering te voorzien omdat die prijzen toch wel hoger zijn dan de marktprijzen? Dank u wel. Donc, si j'ai bien compris la question, parce qu'il y avait une coupure à un moment donné, donc c'est les prix sociaux par rapport aux prix commerciaux. Ja, voor de... Dus hier, quand j'expliquais qu'au niveau de l'électriciteit, les tarifs sociaux sont supérieurs au prix minimum qui a été observé au niveau des tarifs commerciaux, il s'agit des tarifs commerciaux d'enverroi mai-juin 2020. Donc, c'est des tarifs commerciaux qui aujourd'hui ne sont plus disponibles pour les clients que j'appellerais classiques. Et donc, le tarif social reste largement inférieur aux meilleures offres disponibles aujourd'hui au niveau commercial. Et donc, au niveau de l'électriciteit, c'est environ deux fois inférieur au meilleur tarif commercial qu'un client peut obtenir aujourd'hui. Et au niveau du gaz, c'est près de cinq fois inférieur au meilleur tarif actuel. Donc, aujourd'hui, je dirais que le tarif social reste, le tarif le plus bas. Évidemment, si un client a pris un tarif en mai 2020 pour une période longue, qu'il a décidé de prendre un prix fixe, par exemple, pour une période de trois ou cinq ans, pourrait avoir un prix légèrement inférieur à ce qu'un tarif social dispose aujourd'hui. Mais c'est relativement limité. Et il faut malheureusement être conscient que c'est une très faible part des consommateurs qui ont eu la chance de prendre un contrat prix fixe pour trois ans quand les prix étaient au plus bas en mai 2020. Oui, c'est vraiflux. Oui, c'est vrai pour le sociable tarif. Mais ma question de s'enfer non-tale, c'est un notatif. La question de s'enfer over le tarif. Le tarif que le tient compte compte Désolé, oui donc pour les clients malheureusement dont le fournisseur a fait faillite ou se retire du marché, ils tombent sur un tarif variable par défaut qui est malheureusement aujourd'hui supérieur. On analyse pour le moment la situation qui est relative justement à l'arrêt de la fourniture de certains fournisseurs qui ne tombent pas en faillite mais qui arrêtent la fourniture sur une zone de la Belgique et pas nécessairement l'ensemble des régions pour voir justement qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui est envisageable sur le long terme. Mais aujourd'hui malheureusement les contrats à prix fixe dont dispose le consommateur ne sont pas transférés vers le nouveau fournisseur. Donc aujourd'hui malheureusement le nouveau fournisseur n'est pas en mesure de prendre ce risque et ce coût et aujourd'hui rien n'est prévu mais c'est une question qu'on analyse au niveau de la CREC et on compte faire un certain nombre de recommandations au niveau de la ministre. Ok, écoutez, je pense qu'il y avait encore beaucoup de questions à aborder mais le temps passe. Je vous remercie vraiment sincèrement M. Jerkens pour votre implication. Je sais que votre présentation a changé jusqu'à la dernière minute donc voilà, merci en tout cas pour vos éclaircissements. Je propose sans plus tarder qu'on passe à la suite de notre présentation. Donc on avait, ça tombe bien, j'ai justement le livre sous les yeux mais je ne pense pas que vous le voyez, donc tant pis. On va écouter un orateur qui n'a pas pu être présent ce matin avec nous et donc on a enregistré. Il s'agit de Charles-François Matisse qui a écrit un ouvrage au mois d'octobre qui s'appelle La civilisation du charbon. Voilà, il va se présenter lui-même dans la petite capsule et donc sachez qu'après la capsule, nous aurons une petite pause. Donc voilà, encore quelques minutes de courage et après on fera une pause. Voilà, Manon, je te laisse passer la vidéo. Bonjour à tous, bienvenue à cette petite interview au cours de laquelle nous accueillons M. Charles-François Matisse, que nous remercions chaleureusement d'avoir accepté d'intervenir pour cette journée consacrée à la précarité énergétique à l'heure de la transition. Voilà, Charles-François Matisse, est-ce que vous pourriez en deux mots vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et tous. D'abord, merci pour votre invitation. Je remercie Judith Duchesne, Sabine Vernérus et Manon Vanneur de m'avoir permis d'organiser aussi cet entretien en n'étant pas là le jour J et donc en enregistrant un petit peu à l'avance. C'est gentil d'avoir été aussi souple. Donc, je m'appelle Charles-François Matisse, je suis professeur des universités en histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je suis spécialiste d'histoire environnementale et d'histoire énergétique. Et j'ai publié récemment un ouvrage tiré de mon habilitation à diriger des recherches qui s'appelle « La civilisation du charbon » qui porte sur la consommation, enfin le rapport des Britanniques au charbon entre 1830 et 1940. Et je crois que c'est un petit peu à ce titre qu'on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui. Complètement, effectivement. Donc, c'est en prenant connaissance de votre livre qu'on a souhaité vous inviter avec une série de questions dont la première « Que nous apprend l'histoire du charbon sur notre dépendance actuelle aux énergies fossiles ? » La première chose, c'est qu'il faut bien avoir conscience que l'entrée dans un monde fossile n'a rien eu d'inéluctable. On a beaucoup de débats sur les origines de ce qu'on appelle à tort ou à raison la révolution industrielle, mais on s'accorde sur le fait que cette transition d'un monde organique reposant sur des énergies renouvelables à un monde fossile reposant sur le charbon puis sur d'autres énergies fossiles, que cette transition ne s'est pas faite naturellement, sans résistance, sur la seule base des mérites du charbon et du progrès technique. Donc, la première leçon, en quelque sorte, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme énergétique. Des historiens comme François Jarige ou Alexis Vrignon ont parlé de possibles non advenus. J'aime beaucoup cette expression, les possibles non advenus, pour évoquer des pistes de développement qui ont été ouvertes au 19e siècle, par exemple, et qui n'ont pas été suivies parce qu'elles ont été prises dans des rapports de force qui ne leur étaient pas favorables. Un exemple qui est connu, c'est celui de la voiture électrique. On avait beaucoup de voitures électriques en Angleterre, en France ou ailleurs, au début du 20e siècle, des dizaines de prototypes différents qui fonctionnaient plutôt bien. Et c'est la première voiture à atteindre les 100 km heure, par exemple, est une voiture électrique, qui s'appelait la jamais contente. Donc, il y a eu des possibilités qui n'ont pas donné lieu à un succès majeur, bien sûr, la voiture à pétrole a remplacé la voiture électrique, pour des questions de rapports de force ou de contraintes, disons, matérielles, techniques ou idéologiques. Donc, la première leçon, ce n'est pas déterminisme énergétique. La deuxième leçon, c'est celle de l'augmentation, bien sûr, de la consommation énergétique, opérée par cette transition vers les énergies fossiles. On aurait plus consommé d'énergie dans le seul 20e siècle que pendant toute l'histoire de l'humanité qui a précédé. Cette augmentation générale, bien sûr, s'accompagne de fortes inégalités et d'une réelle précarité énergétique, y compris dans des pays d'abondance. Et j'ai été très frappé en travaillant sur l'Angleterre du 19e et du début du 20e siècle, qui est donc marqué normalement par cette abondance, cette manne énergétique charbonnière. J'ai été frappé de constater qu'il y avait une très forte précarité énergétique, qu'une grande partie des couches populaires vivaient dans l'angoisse constante du manque, du froid aussi. Les gens avaient froid et cherchaient de toutes les manières possibles à se procurer du charbon bon marché, et parfois avec beaucoup de difficultés. Et cela s'explique en partie, je crois, par la fin de l'autarcie des ménages en matière énergétique. Avant l'ère contemporaine, chaque foyer était individuel et utilisait une énergie de proximité qu'on allait chercher en ramassant du bois, ou des jeunets, ou des matières qu'on pouvait brûler dans sa cheminée. Progressivement, les foyers ont été intégrés dans des réseaux qui amènent l'énergie chez eux. Donc la structure est un petit peu différente. Alors ce n'est encore que balbutiant avec le charbon, bien sûr, même si cela marque déjà l'inscription de l'approvisionnement énergétique dans un marché. Dont dépend de l'établissement des prix. Ce qui va apporter des contraintes, bien sûr, pour les consommateurs. Particulièrement pour les citadins, qui n'ont pas d'alternative à cette ouverture du marché, disons, et à cette capacité de se procurer l'énergie dans le marché. Lorsque vous êtes à la campagne, si les prix sont trop chers, vous pouvez toujours aller récupérer une gousse de vache séchée ou du bois et le brûler dans votre intérieur. Ce n'est pas possible quand on est en ville. Et cette mise en réseau des foyers va s'accroître, bien sûr, avec l'usage du gaz, puis de l'électricité. Et elle aboutit à quelque chose qui est vraiment central aujourd'hui, et sur lequel on doit jouer aussi, je crois, c'est l'invisibilisation de l'énergie. On ne voit plus l'énergie comme on la voyait auparavant lorsqu'on allait chercher des seaux de charbon à la cave, qu'on devait manipuler ce combustible encombrant et sale, qu'on devait nettoyer les feux de cheveux, les attres après sa combustion. Aujourd'hui, on presse un bouton, tout s'éclaire, tout fonctionne. D'où l'intérêt, je crois, de la vidéo que vous avez montrée auparavant sur le fonctionnement d'un grippin et l'énergie demandée par ce grippin parce qu'elle remet justement, elle rend visible à nouveau cette énergie et cette consommation énergique. Enfin, la troisième leçon, en quelque sorte, de cette entrée dans le monde fossile, c'est que cette civilisation fossile, et pour le charbon au XIXe siècle, est intrinsèquement transitoire, puisqu'elle repose sur un stock non renouvelable. Alors, ce n'est pas très neuf, mais on le sait et on s'en inquiète dès le début. C'est-à-dire, dès la fin du XVIIIe siècle, on a des traités qui s'inquiètent d'une pénurie possible de charbon par l'épuisement des réserves. Dès 1789, en fait, on a un premier traité qui s'inquiète de cela. Ce qui va révéler, disons, des responsabilités très fortes de la part de nos sociétés. Quels usages va-t-on faire de cette manne énergétique ? Au fur et à mesure que le spectre de l'épuisement va se dessiner, que les pollutions aussi vont s'accroître en Angleterre, les Anglais vont s'interroger. Est-ce qu'on a fait bon usage de cette abondance énergétique ? Le monde que nous avons créé est-il meilleur, est-il plus beau, est-il plus juste qu'il ne l'était auparavant ? Il y a donc une sorte de mauvaise conscience qui va surgir, parce qu'évidemment, quand on constate l'état des villes anglaises à la fin du 19e siècle, on a un peu tendance à répondre par la négative à ces questions. Et je crois que du coup, l'usage d'une énergie de stock s'accompagne de cette responsabilité forte qu'on a et de cette mauvaise conscience. Et ce sont évidemment des questionnements qui sont les nôtres encore aujourd'hui. Alors qu'on a eu à disposition depuis deux siècles une puissance sans égale pour améliorer le monde et la vie des humains, est-ce que les conclusions, disons, qu'on peut tirer de cet usage sont vraiment positives et à notre honneur ? Merci beaucoup. Est-ce que finalement, une crise énergétique est-elle un mal nécessaire pour amorcer la transition, justement ? Alors, ne me prenez pas pour un monstre aveugle, difficulté des personnes qui ont précarité énergétique, si je réponds par l'affirmative, mais je suis persuadé effectivement qu'une crise qui s'accompagne de l'interrogation sur l'usage de l'énergie et souvent d'une augmentation des prix d'énergie comme celle qu'on connaît aujourd'hui est nécessaire en quelque sorte parce que la transition ne pourra se faire que par une diminution de la consommation énergétique qui elle-même passera forcément par une augmentation du coût pour aboutir à une forme de sobriété. Et ces questions ont été posées très vivement et très clairement en Angleterre, justement à l'occasion d'une crise que j'ai étudiée et que je voudrais vous présenter rapidement qui se produit en 1873. On appelait ça la grande famine de charbon. C'est un moment où les prix du charbon atteignent des sommets qu'ils n'atteindront plus jamais dans le siècle. Ils n'ont jamais été aussi hauts. Les prix vont tripler en quelques mois, au début de l'année 1873, provoquant une détresse immense. On dit que certains écossais mangent froid pour pouvoir trouver du combustible pour chauffer leurs intérieurs et cuire leur nourriture. On a des manifestations qui se produisent un peu partout dans le pays qu'on appelle les indignation meetings, des mouvements d'indignés déjà. Et cette augmentation des prix et cette peur qu'elle suscite se situent au croisement de deux trajectoires énergétiques. L'une sur le temps long, qui est cette peur de l'épuisement que j'évoquais auparavant, qui est réactivée quelques années auparavant par la publication d'un ouvrage d'un économiste qui s'appelait Stanley Javons, qui publie un ouvrage qui s'intitule « The Call Question », la question du charbon, qui paraît en 1865, et qui dit que, vu la trajectoire de la consommation énergétique des Anglais, il donne à peu près une centaine d'années au pays avant l'épuisement des ressources et donc le déclin irrémédiable de l'Angleterre. Donc on a une peur de fond qui est réactivée par un temps plus court, conjoncturel, provoquée par cette augmentation des prix, qui s'explique par une demande très forte de l'industrie métallurgique à la suite de la guerre franco-prussienne et de la guerre de sécession américaine, et par une demande, une production un peu inférieure de charbon à la suite de lois sociales qui ont réduit le temps de travail des mineurs. Donc on est dans ce moment-là où les prix explosent, les gens s'inquiètent. Et la demande principale des manifestants, bien sûr, c'est une baisse des prix. Je vais arriver justement à la question que vous me posez. Ils souhaitent une baisse des prix par une intervention de l'État. Et ça, c'est une grande nouveauté. C'est que dans les Anglais, pays du libre-échange, on voit les manifestants exiger en quelque sorte que l'État intervienne pour revenir à des prix du charbon à peu près décents. Et on a là quelque chose qui est intéressant et qui active, je crois, un concept que je voudrais évoquer rapidement parce qu'il me semble pertinent, qui est celui d'économie morale. Ce concept a été forgé par un historien anglais qui s'appelle E.P. Thompson lorsqu'il a travaillé sur les émeutes frumentaires du XVIIIe siècle. Il a montré que ces émeutes ne s'expliquent pas seulement par une augmentation des prix du pain, mais aussi par le sentiment de la part de la population d'une sorte de rupture d'un pacte tacite qui est forgé avec les autorités qui sont tenues d'offrir à la population pour les biens de première nécessité des prix décents. C'est-à-dire qu'on attend que le pouvoir politique rende accessible le pain, l'eau, bien sûr, et d'autres biens de première nécessité et que c'est la rupture de ce pacte qui provoque les mouvements de résistance, les indignations, les émeutes frumentaires. Et que donc, ce que l'Épître Thompson dit, c'est que pour ces biens-là, ils devraient échapper au mécanisme seul du marché car ils font l'objet d'une attente particulière de la part des populations. Je prends l'exemple du prix du pain, du prix de la baguette en France qui a été fixé par l'État jusqu'en 1978 parce que c'était la baguette, en plus elle était symbolique évidemment, mais c'était aussi un bien de première nécessité. Et on retrouve ça exactement pour le charbon en 1873 dans les demandes justement de la population qui estime que le charbon étant un bien de première nécessité parce qu'il est nécessaire pour 95% des besoins énergétiques, il faut qu'il soit accessible à des prix à peu près décents. Or, le gouvernement est capable de comprendre cette attente. Il est incapable d'y répondre. Il y a une commission d'enquête qui se réunit et qui constate que l'augmentation des prix s'auto-entretient à cause d'une panique qui a été créée par une première augmentation des prix et que les gens finalement, dans cette panique un peu irrationnelle d'après les autorités, ne cessent de recommander du charbon en quantité tout à fait absurde et que la production ne peut pas répondre à court terme et que donc c'est dans ce déséquilibre que se produit l'augmentation des prix. Et que la réponse du gouvernement, c'est de dire qu'il faut laisser faire le marché. En quoi il a raison ? Puisque un an plus tard, en 1974, les prix rebaisseront à nouveau et reprendront à peu près un cours normal. Mais à court terme, bien sûr, il y a eu des drames, des détresses considérables et il n'a pas répondu aux attentes de la population. Certains vont regretter le retour des prix du charbon à des prix normaux, à un niveau à peu près normal. Il vaut au contraire dire qu'il fallait profiter de cette hausse pour la maintenir et pour sortir de ce qu'ils appellent un paradoxe des prix du charbon. C'est que l'Angleterre bénéficie de ce charbon bon marché pour son industrie qui assure sa suprématie. Les prix bas vont pourtant entraîner une forte consommation du charbon et donc un gaspillage. Ce gaspillage va lui-même être à l'origine de la pollution immense des villes victoriennes, mais aussi d'un épuisement plus rapide des ressources qui elle-même va entraîner le déclin du pays. Et donc on est là, dans un cercle vicieux dont on n'arrive pas à sortir. Or, ce que disent certaines de ces personnes, et je vais en parler d'une en particulier, c'est qu'il faut justement trouver le moyen d'avoir des prix élevés du charbon pour empêcher le gaspillage. Celui qui va proposer cela, c'est un monsieur qui s'appelle Sir Roland Hill, qui est une espèce de haute figure, un haut fonctionnaire du pays, une éminence en fait depuis qu'il a inventé le timbre poste, et qui a permis de faciliter la circulation des lettres en Angleterre d'abord, puis dans le reste du pays, qui est un peu vieillissant en 1873, donc qu'on prend un petit peu moins au sérieux peut-être, et qui propose lors d'une réunion savante de taxer le charbon pour le maintenir à des prix élevés et donc empêcher ce gaspillage et réduire la consommation de charbon, et de compenser cette hausse des prix du charbon par une diminution ou une suppression d'autres taxes, directes ou indirectes, afin que cette augmentation des prix ne pèse pas trop sur la population et notamment sur les plus pauvres. Donc c'est tout simplement la première taxe carbone, en tout cas à ma connaissance. C'est vraiment passionnant. Et évidemment, cette proposition est accueillie avec une très franche hostilité. Ça c'est très très clair. C'est les membres de cette société savante qui écoutent Ron Hill, enfin plutôt c'est son genre qui va présenter le papier parce que Ron Hill est malade, mais bref, qui écoutent cette proposition, l'accueillent avec beaucoup de froideur en disant que c'est n'importe quoi, que ça va entraîner l'effondrement de l'industrie britannique, etc. Et les journaux en parlent assez peu, sauf un qui mène une étude que je trouve intéressante aussi pour ce qu'elle révèle encore de nos propres problèmes aujourd'hui. C'est une revue intellectuelle qui s'appelle la London Quarterly Review, qui prend au sérieux donc la proposition de Roland Hill. Et elle dit, d'après nos calculs, l'industrie britannique pourrait très bien assimiler une augmentation du prix du charbon et elle ne souffrirait pas de la compétition d'autres pays de façon tout à fait indue. En revanche, elle mène son enquête aussi auprès d'une vingtaine de familles d'un quartier pauvre de Londres qui s'appelle Married Bowen. Et elle constate qu'en revanche, ces 20 familles souffriraient considérablement de cette taxe carbone malgré la baisse des prix des taxes sur les autres produits. Tout simplement parce que ces familles payent déjà très peu d'impôts parce qu'elles sont très pauvres et que donc elles ne bénéficieraient pas de ces réductions d'impôts ou de ces baisses des taxes. Et la deuxième raison, c'est qu'elles n'auraient pas les moyens ni financiers ni intellectuels, et là on est bien dans une position un peu surplombante évidemment, très typique de l'époque victorienne, parce qu'elles n'auraient pas les moyens d'installer chez elles des appareils ou des structures qui permettraient de réduire leur consommation énergétique. Ce sont déjà des familles qui réduisent autant que possible leur consommation de charbon et pour pouvoir le réduire vraiment, c'est-à-dire installer des poêles ou aujourd'hui isoler des intérieurs des logements précaires, eh bien il faudrait des moyens qu'elles n'ont pas. Donc là on a vraiment, je crois, des échos très contemporains des problèmes qu'on rencontre, que vous rencontrez d'ailleurs, lorsqu'il s'agit je crois de précarité énergétique. Merci beaucoup. Qu'est-ce que nous apprend l'histoire sur la manière d'amorcer cette transition énergétique ? Justement vous parliez de la réaction des industriels et aussi de la population dont les plus pauvres. Quels en sont les enjeux ? Quels seraient les acteurs qui pourraient s'impliquer dans cette transition et leur rôle ? Alors c'est une vaste question, d'autant qu'il y a beaucoup de débats sur l'existence parmi les historiens, sur l'existence même d'une transition. Certains historiens nient qu'il y ait eu des transitions et qu'il puisse y en avoir. Par exemple, un de mes collègues, Jean-Baptiste Fresseuse, montre qu'il y a plutôt une accumulation d'énergie plutôt qu'une transition. Et c'est vrai que si on prend le cas du 19e siècle, le charbon n'a pas évacué les autres énergies, il s'est surimposé à un usage croissant d'énergie hydraulique, au moins dans un premier temps, et d'énergie animale. Malgré tout, moi je fais partie de ceux qui défendent le fait qu'il y ait eu des transitions parce qu'il me semble qu'il y a bien de fait une énergie qui s'impose par rapport aux d'autres et autour de laquelle s'organisent les sociétés, les économies, la technique. Ce sur quoi en revanche les historiens sont relativement d'accord, c'est qu'on a longtemps mis en avant le rôle des entreprises et des ingénieurs et des inventeurs en matière de transition énergétique ou de changement énergétique. Par exemple, pendant longtemps, le propos a été de dire voilà, James Watt invente la machine à vapeur, ce qui est faux, il n'a fait que l'améliorer, et tout le monde se convertit au charbon. Alors ça ne s'est pas présenté comme ça du tout. Bien sûr, les améliorations technologiques sont importantes, elles vont être nécessaires à l'avenir, on ne peut pas le nier. De la même manière, les entreprises énergétiques ont un rôle central, c'est évident aussi. par exemple, pour le passage à l'électricité, Edison n'a rien inventé, en fait, mais il a eu l'idée que n'ont pas eu ses prédécesseurs et ses contemporains de considérer l'électricité comme un système et qu'il fallait donc pouvoir offrir à la fois une production d'électricité, un transport d'électricité et une consommation d'électricité. C'est-à-dire, avoir des entreprises qui produisent de l'électricité, trouver les moyens de transporter cela, donc mettre en place un réseau, ce qui a été compliqué, il a fait une vingtaine d'années avant qu'on trouve les moyens de transporter sur des longues distances l'électricité et ensuite, bien sûr, imaginer des appareils qui utilisent l'électricité pour créer une demande. Donc, il a eu une pensée systémique qu'on n'avait pas, qu'on n'a pas eu d'autres personnes. Donc, la technologie, les entreprises ont leur rôle à jouer, mais ce ne sont pas les seuls loin de là et c'est ça vraiment qui est montré par les historiques de 10-15 ans, c'est qu'on ne peut pas s'appuyer que sur les entreprises et les inventeurs et donc sur le marché en quelque sorte pour assurer une transition. Il faut aussi prendre en compte d'autres acteurs, il y en a deux qui s'imposent, c'est les consommateurs et l'État. Alors, les consommateurs d'abord, j'ai montré dans mes travaux justement sur le charbon et d'autres l'ont montré aussi que ce ne sont pas des acteurs passifs qui reçoivent sans mot dire ce que proposent les entreprises et les inventeurs en s'adaptant et en acceptant toutes ces merveilles qui leur sont offertes. Les consommateurs sont des acteurs à part entière qui peuvent résister à des propositions énergétiques, qui peuvent négocier avec les entreprises, qui contribuent à façonner l'offre énergétique qui leur est faite. Par exemple, on a montré des résistances au Canada ou au Royaume-Uni face à l'électricité justement. On critiquait l'enlédissement des campagnes par les pylônes. On s'inquiétait aussi de ces fournisseurs qu'on ne connaissait pas, de la dépossession que cette mise en réseau entraînait. On n'avait pas les moyens d'agir sur ce qu'on recevait, sur qui nous le donnait et sur les prix qui étaient fixés. Cette autarcie que j'évoquais auparavant était vécue parfois comme une inquiétude. On s'inquiétait aussi des dangers, par exemple pour le gaz qui était réel, pour l'électricité aussi qui était là des dangers un peu plus fantasmés, mais il y avait des inquiétudes qui nécessitaient une forme d'apprivoisement en fait de ces énergies. Et donc, là encore, les entreprises ont dû mettre en place des stratégies pour convaincre, pour encore une fois s'adapter, répondre à certaines attentes. Et donc, il faut garder en tête je crois que là encore qu'il n'y a pas de déterminisme, qu'une énergie jugée meilleure parce qu'elle serait plus propre, parce qu'elle serait plus efficace, ne sera pas automatiquement accueillie, à bras ouverts, ne sera pas automatiquement plébiscitée et ne connaîtra pas un succès immédiat. Une transition se fait autour d'acteurs multiples qui entrent entretiennent entre eux des rapports de force, qui doivent trouver des compromis, qui doivent négocier, qui doivent faire face à des résistances. Et c'est dans cette multiplicité des acteurs qu'on peut trouver les moyens d'une transition. Mais ce qui rend les choses compliquées bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de points de vue à prendre en compte. D'où je crois le rôle de l'État qui me paraît absolument central et le rôle de la puissance publique qui doit jouer un rôle d'arbitre et de garant de l'intérêt général et aussi doit être une source d'impulsion. On ne peut pas laisser, encore une fois, au seul mécanisme du marché le soin d'assurer une transition. Le cas du Royaume-Uni, justement, à ce titre-là, est assez exemplaire. Il n'a pas su sortir du charbon rapidement, ça a été très compliqué, notamment du fait de cette absence d'intervention et tactique. Par exemple, les attentes des réformateurs sociaux étaient très fortes. dans l'Angleterre de la fin du XIXe siècle parce qu'ils constataient la pollution atmosphérique extraordinaire des villes qui étaient liées à cette mauvaise combustion du charbon dans des foyers de cheminées à feu ouvert. Et donc, on avait une attente très forte de la part de l'État de législation qui permettait d'assurer cette transition, de modifier ces comportements. Or, rien n'a été fait, faute de volonté politique. Alors, il y avait des difficultés, c'est certain, mais en attendant, une vraie volonté politique aurait pu faire avancer les choses. Et pendant des décennies, on a donc appelé à des réformes et il a fallu attendre le brouillard de 1952 à Londres qui a fait 8 000 morts comme tout le monde le sait depuis que la série The Crown l'a mis en avant et qui a abouti en 1956 seulement à une loi limitant la consommation de charbon dans le centre de Londres. Donc, il a fallu plus d'un siècle en fait et encore une fois des centaines et des milliers de morts parce qu'il y a eu des morts auparavant avant ce grand brouillard dans les... enfin en tout cas des excès de mortalité provoqués par des maladies pulmonaires. Donc, il a fallu des dizaines d'années avant que les choses se fassent faute encore une fois d'impulsions politiques. Et il me semble qu'il y a vraiment du devoir de la puissance publique en matière énergétique et d'ailleurs sûrement dans d'autres domaines d'être une force d'impulsion, d'avoir de l'ambition en quelque sorte, d'être à la pointe des évolutions sociétales. Justement, par rapport à l'intervention de l'État et le rôle des citoyens, comment revoir les liens entre la consommation énergétique et le bien-être qu'on vit beaucoup aujourd'hui par rapport à cette idée de transition et de réduire nos consommations ? Oui, et je crois que c'est vraiment un point qui est central également de prendre en compte cela quand on réfléchit à la question de la transition hors des énergies fossiles. Je l'ai dit, l'entrée dans ce monde fossile s'est traduite par une consommation énergétique sans commune mesure avec les siècles précédents et on en a bénéficié. Il ne s'agit pas de dire le contraire. Il est évident que cette augmentation de la consommation énergétique a permis un bien-être matériel, a permis des avancées techniques, technologiques, en médecine, etc. Pour autant, nous sommes devenus aujourd'hui des gloutons énergétiques et cette consommation effrénée à partir d'un certain niveau n'apporte plus de bénéfices. C'est ce qu'a montré un historien de l'énergie qui s'appelle Baklav Smil qui s'est appuyé sur l'indice de développement humain pour montrer qu'une consommation annuelle de 40 à 70 gigajoules par personne est suffisante pour offrir des conditions de vie décentes. Au-delà, la qualité de vie s'améliore mais avec des rendements décroissants et à partir de 110 gigajoules aucune amélioration n'est plus notable. Alors, ce sont des appréciations très générales et qu'on peut bien sûr nuancer ou contester mais elles donnent une idée, un ordre de grandeur et j'ai regardé les chiffres qui pouvaient nous intéresser. En 2018, en Belgique par exemple, chaque habitant consomme en moyenne 198 gigajoules par an, donc quasiment le double. En France, on est à 150 gigajoules, je ne sais pas pourquoi on serait plus sobre que vous mais aux États-Unis, on est à 281. Bien sûr, les États-Unis sont parmi les plus gros consommateurs énergétiques de la plaine. Donc, simplement ce que montrent ces chiffres et cette idée, c'est que prenez la sobriété énergétique, ce n'est pas défendre un modèle amiche, ce n'est pas proposer un retour aux âges obscurs. Et je trouve intéressant que Smil s'appuie justement sur l'indice de développement humain qui a été donc forgé par le programme des Nations Unies pour le développement en 1990, en combinant trois indices, l'espérance de vie, le niveau d'éducation et le revenu national brut, parce que l'un des problèmes actuels aussi est justement de ne prendre en compte que le produit intérieur brut, que le PIB dans l'évaluation du développement d'un pays. Or, le PIB, c'est un calcul de production matérielle, ce qui est déjà une façon quand même très singulière et réductrice d'évaluer le bonheur d'une nation. Vous pensez qu'en France, nous sommes les champions de la consommation à l'antidépresseur alors qu'on est la sixième ou septième puissance en termes de PIB justement. Et une augmentation de PIB se traduit forcément par une consommation accrue d'énergie, même si on améliore les performances énergétiques. Et donc, je crois qu'il faudrait en finir en ce sens avec cette obsession du PIB, avec ce primat du calcul de développement et de comparaison des pays par le PIB et mesurer autrement les performances d'une économie et le bien-être d'une population. Et ce qui va se jouer ici, je crois, et c'est l'un des derniers points sur lesquels je voudrais insister, et qui je crois au cœur des questions de transition, en tout cas ce que j'ai pu en voir dans mes travaux historiques, c'est la question de l'imaginaire. Je l'ai montré dans ces travaux, la dimension culturelle et sociale est au cœur des phénomènes de transition. Les Britanniques ont mis tellement de temps à se débarrasser de leur feu de cheminée ouvert qui était encore une fois assez dispendieux en consommation énergétique parce qu'ils portaient en eux une charge émotionnelle et symbolique énorme. Le foyer de cheminée ouvert, c'était l'Angleterre, c'était la chaleur d'un foyer littéralement, et on ne pouvait pas imaginer un intérieur anglais sans cela. Et c'est, je crois que c'est l'une des raisons qui explique l'inertie des systèmes énergétiques, avec bien sûr aussi la question des réseaux énergétiques, c'est cette place des imaginaires et cette difficulté à les transformer. Et le fait donc qu'une transition va s'opérer sur le temps long. Or, jusqu'à présent, il y a eu des imaginaires forts qui ont été associés aux énergies. L'électricité, bien sûr, c'était une fée, elle était propre, elle était invisible, elle était puissante, elle était maniable à volonté. Le nucléaire aussi a été porteur d'espoir, d'abondance énergétique sans crainte de pénurie, et puis pour la France d'indépendance nationale aussi. Or, le problème aujourd'hui qui se joue autour de cette question des imaginaires, c'est comment faire rêver ? Comment faire rêver en prenant la sobriété énergétique ? Comment convaincre de sortir du modèle fossile autrement que par la peur du réchauffement climatique et par l'épuisement des réserves ? Et c'est la première fois qu'on va proposer de diminuer la consommation et qu'on ne s'appuie pas encore une fois sur une énergie ou sur un convertisseur qui est porteur de rêveries et d'imaginaire fort. Et si on veut amorcer cette transition, il va falloir jouer sur ces imaginaires, montrer qu'une société sobre n'est pas un retour à l'âge de pierre, mais cela va prendre du temps dont on ne dispose pas. Et c'est aussi l'un des problèmes actuels, je crois. Et là encore, ce sera mon dernier mot, je crois qu'une impulsion politique forte de la part des partis, de l'État, est indispensable. Je crois qu'il faut que l'État accompagne par un volontarisme politique et par aussi une sorte d'invention du futur positif, les moyens de sortir de nos dépendances au fossile. Et voilà, je vous remercie infiniment pour votre intervention et je rappelle votre livre sorti au mois d'octobre 2021 qui s'appelle La civilisation du charbon. Charles-François-Mathiste, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie. Merci à vous, bonne journée aussi. Au revoir. Au revoir. Voilà, bienvenue à tous, j'espère que vous avez pu faire une pause agréable. alors sans transition, on va vous présenter une petite vidéo pour détendre un peu l'atmosphère et donc j'annonce à l'avance c'est une vidéo à prendre au deuxième voire au troisième degré mais en tout cas on a choisi de vous la présenter parce qu'on, voilà, en tout cas nous ça a éveillé toute une réflexion voilà, sur le mode humoristique mais donc voilà, je laisse Manon. Voilà, j'espère que ça ça vous a un petit peu détendu en tout cas nous on a encore beaucoup rire c'est pas la première fois qu'on la voit voilà, alors sans plus attendre je vais inviter monsieur Bruno Villalba à nous rejoindre voilà, bonjour monsieur Villalba vous êtes professeur en sciences po à Agro-Paris-Tech mais je vais vous laisser présenter ça peut-être mieux que moi si vous le souhaitez et après j'aurai deux questions à vous poser bonjour à toutes merci pour l'invitation et surtout bravo pour l'organisation de la journée ça a pas dû être simple merci aussi pour le travail de préparation en amont pour l'intervention d'aujourd'hui donc je travaille sur les questions de politique environnementale de manière assez générale et depuis quelques années je travaille sur cette question de sobriété d'une manière générale et avec un focus sur la question de la sobriété énergétique mais je présenterai ça un peu plus longuement tout à l'heure alors la première question qu'on avait envie de vous poser c'est de savoir en quoi les personnes en situation de précarité se sentent concernées par le changement climatique et le rapport à l'énergie comptent-ils comptent-elles à nous apprendre ? oui alors c'est une vaste question en fait il y a plusieurs éléments que le petit film montre de manière assez caricaturale la fin c'est contre l'effet de serre il vaut mieux être pauvre et irresponsable que riche et écolo en fait nous dans l'étude qu'on a menée sur la sobriété énergétique nous sommes partis du point de vue des précaires énergétiques c'est à dire que nous n'avons pas interrogé les riches qui peuvent avoir le choix de gérer ce rapport à l'énergie et notamment le surplus du rapport à l'énergie nous avons interrogé au contraire les précaires les gens qui étaient dans une difficulté et qu'ils sont pour la plupart encore aujourd'hui dans une situation de contraintes énergétiques très fortes des gens qui vivaient dans la rue par exemple ou des gens qui étaient accueillis par des associations de réinsertion ou qui étaient suivis par des structures sociales telles que les vôtres pour l'accompagnement budgétaire pour la régulation des rapports à l'énergie donc c'était vraiment un rapport très intime finalement très corporel avec l'énergie qui était en jeu et ce qui est ce qui est vraiment intéressant c'est que même s'ils étaient pauvres ils étaient loin d'être irresponsables et ça c'était une des premières réflexions intéressantes c'est que la conscience d'avoir un rôle dans la relation à l'écologie était aussi présente chez ces acteurs-là que des acteurs plus socialement intégrés qu'on a pu être interrogés dans d'autres enquêtes donc il n'y a pas du tout ce côté d'irresponsabilité simplement on voit bien que la marge de manœuvre n'est pas du tout la même la capacité d'investir 20 000 euros pour mettre une chaudière ceci ou cela évidemment c'est inaccessible mais par contre le sentiment d'avoir un rôle et d'avoir une responsabilité c'est quelque chose qui est transversal par rapport à ça alors ça renvoie aussi à cette question quand on a travaillé avec les précaires ce qui était vraiment intéressant c'est d'interroger finalement le contexte dans lequel ça va se mettre en place donc là si vous pouvez envoyer la petite figure je ne sais pas si la première c'est que la question de la sobriété énergétique finalement elle a de sens que si on raisonne à partir d'une contrainte matérielle énergétique et ça c'est vraiment important la finitude de la ressource un stock épuisable et qui est déjà bien épuisé alors là je vous montre un petit schéma sur l'extraction des ressources dans le monde non seulement le stock de ressources disponibles est limité mais on accentue la pression sur ces ressources pour des tas de raisons et notamment qui sont liées à l'imaginaire de la bombance le collègue avant Mathis intervenait sur cette question de l'imaginaire de la sobriété et bien l'imaginaire de la sobriété par rapport à l'imaginaire de l'abondance il ne fait pas le poids pour le dire très rapidement c'est à dire qu'on voit bien que cette extraction des ressources qui sont encore une fois limitées c'est un stock déterminé réduit et bien il est intensifié l'extractivisme s'intensifie au nom justement de la répartition plus équitable des richesses produites donc vous voyez on sait bien qu'on verra tout à l'heure il y a une captation par certaines catégories de la population de cette richesse mais en tout cas l'imaginaire de l'abondance c'est un imaginaire qui est promis à tous alors on est dans un accès assez inégal mais la promesse de l'abondance reste dans notre imaginaire alors on met en place des substituts à cette abondance on l'a vu avec l'intervention de vos ministres qui promettent beaucoup d'argent par le biais de chèques entre guillemets c'est-à-dire vous manquez de quelque chose on vous donne le moyen économique d'y accéder et donc on maintient cette idée d'un rattrapage en technique d'un rattrapage économique et la deuxième chose dans cette question de la réduction de la ressource c'est que l'utilisation de la ressource produit des effets effectivement extrêmement dramatiques par rapport au climat par rapport à la biodiversité par rapport à la qualité des sols etc et cette convergence des effets est extrêmement aussi importante à souligner quand on réfléchit sur la question du rapport à l'énergie c'est pas simplement l'usage de l'énergie lui-même qui est important c'est aussi ce que ça produit comme conséquence sur l'environnement planétaire et donc on voit bien qu'on ne peut pas dissocier finalement on ne peut pas découpler la question de la production de l'énergie par rapport aux conséquences de l'utilisation de cette énergie là on voit bien encore une fois dans le petit film de Groland la contrainte de la mobilité produit à chaque fois des effets sur le climat d'un côté c'est le pauvre qui est contraint d'utiliser une bagnole pourrie et de l'autre côté c'est le riche qui lui est contraint entre guillemets d'utiliser l'avion pour aller se laurer la pilule au maroc donc on voit bien que dans les deux côtés l'utilisation d'une ressource fossile produit non seulement des situations d'inégalité mais aussi produit des conséquences extrêmement dramatiques sur le plan environnemental et dans ce cas là on assiste effectivement aussi à une aggravation des inégalités sociales alors c'est une question qui est extrêmement importante et si on peut passer à l'image suivante s'il vous plaît c'est une question qui est extrêmement importante puisque on voit bien plein de rapports le montrent le petit film le met en scène de manière assez assez ironique mais en tout cas là il y a encore un rapport de Greenpeace et Oxfam qui vient de paraître en février 2022 les 63 milliardaires français d'abord j'ignorais qu'il y en avait autant en France mais polluent autant que 50% des français donc vous voyez en moyenne l'empreinte carbone d'un français qui appartient au 1% des plus riches c'est 13 fois supérieur à un individu de la classe moyenne donc on voit bien que là la disproportion des gens entre les gens les plus riches classe moyenne c'est déjà des gens qui sont en situation d'une relative abondance énergétique et là on voit bien que les 50% des plus pauvres dans le schéma qui représente 7% et bien ils ont accès qu'à une toute petite partie infime de cette abondance énergétique mais ce qui est encore une fois important par rapport à ça c'est que le schéma l'abondance énergétique il est celui d'un accès possible alors je ne sais pas si cette affiche cette campagne publicitaire du Club Med avait existé en Belgique j'imagine que oui c'est au milieu des années 80 le Club Med le bonheur si je veux c'est extrêmement frappant cette image c'est pas simplement l'idée que le bonheur est accessible il l'est puisque c'est simplement l'expression de mon désir individuel si je veux mais vous reprenerez bien une bonne dose de bonheur mais bien sûr je vais en reprendre encore parce que j'en ai encore à disposition etc donc on voit bien que ce rapport à la consommation du bonheur la consommation du bien-être c'est forcément de la mobilité c'est forcément du soleil c'est forcément le fait d'être isolé c'est une espèce de possession personnelle d'un espace un peu perçu comme idéal etc et cet imaginaire là il est extrêmement important donc la contradiction profonde quand on superpose ces deux schémas c'est que c'est un imaginaire qui est partagé mais inégalement accessible pour des raisons de contraintes matérielles bien évidemment et donc ce qui était intéressant dans notre étude c'est ce que ce que montrait bien notre étude c'est que les acteurs qui vivaient cette contrainte cette sobriété contrainte étaient parfaitement conscients de ce décalage entre cette représentation idéalisée de ce que ça produit beaucoup d'énergie le voyage le bien-être matériel le confort la possibilité de choisir etc et leur situation de dépossession de toutes ces possibilités merci on passe à la seconde question comment mettre en débat la négociation du rapport à l'énergie pour élaborer justement une sobriété partagée et quel serait là-dedans le rôle des différents acteurs que ce soit les ménages ou les pouvoirs publics notamment ok alors dans cette question en fait ce qui est important c'est de bien voir que la sobriété devient une perspective politique c'est pas simplement l'efficacité l'efficacité technique c'est vous avez un moteur qui consomme beaucoup et bien on va lui substituer un moteur qui sera plus économe dans sa manière de consommer ça c'est c'est plutôt de l'efficacité ça n'a rien à voir avec la question de la sobriété la sobriété si on part du point de vue encore de ceux qui sont dans une situation de précarité c'est d'essayer de voir comment ils expérimentent cette relation au manque cette relation à la dépossession d'une forme de confort de vie qu'on leur dit être le confort standard de vie et donc c'est comprendre comment on négocie cette situation de manque parce que dès lors qu'on est contraint à cette dépossession et bien on va on va mettre en place des stratégies soit pour compenser le manque soit pour le négocier socialement etc. et donc on a interrogé les précaires sur leur parcours de vie pour comprendre un peu leur rapport à l'énergie le rapport au froid par exemple l'hiver le rapport au chaud l'été le rapport à la question de la possibilité de la mobilité etc. et on a aussi travaillé avec les structures sociales des associations notamment des associations caritatives mais pas que des collectivités locales des centres sociaux qui accompagnent ces personnes en situation de précarité notamment précarité énergétique et pour voir comment quelles étaient les méthodes qu'elles employaient ces structures pour négocier socialement cette sobriété parce que ces structures ces associations et les acteurs qui subissent la précarité et bien ils ont un sentiment d'exclusion durable et ça c'est extrêmement frappant chez les personnes avec lesquelles on a travaillé c'est que l'insertion sociale complète le club med si je veux et bien est perçu comme inatteignable pour eux ils ont le sentiment à tort peut-être pour la raison sans doute que ce modèle qu'on leur vante dans les médias ce modèle de la consommation sans limite et bien c'est un modèle qui est inaccessible au moment où on les interroge et ils ont bien conscience que c'est un modèle auquel ils n'accéderont jamais complètement alors évidemment peut-être que leur situation pourra s'améliorer ponctuellement s'ils disposent d'un logement etc mais ils ont bien conscience que des vacances au Maroc tous les week-ends c'est pas pour eux et donc l'intérêt c'était de voir comment finalement ce sentiment n'aboutissait pas à quelque chose d'une d'un sentiment de perte de soi si je ne peux pas accéder à ça je n'existe pas en tant qu'individu et ce qui est extrêmement intéressant mais je pense que beaucoup de personnes qui sont présentes ici le savent bien c'est que le travail d'accompagnement social qui était mené c'était de construire la reconnaissance des individus c'est-à-dire que le manque ne définit pas l'individu c'est ce que nous a expliqué en long et à large beaucoup de responsables de structures d'accompagnement c'est que considérer qu'un individu est uniquement perçu à travers ce qu'il n'a pas à travers la norme qu'il ne représente pas et bien c'était dévaloriser la personne au contraire on valorise ces individus par rapport aux stratégies d'entraide qu'ils mettent en place par rapport aux stratégies d'assistance mutuelle de coopération et ça c'est des positions finalement sociales qui ne nécessitent pas beaucoup de moyens techniques mais on voit bien qu'ils se mettent en place des logiques de coopération qui permettent en partie bien sûr de compenser ces situations de précarité alors c'est absolument pas satisfaisant d'un point de vue politique et social bien évidemment mais vous voyez bien dès lors qu'on ne perçoit pas l'individu comme pauvre parce qu'il est en situation de manque et c'était déjà ce que disaient un certain nombre de théoriciens de l'écologie politique dans les années 70 comme Yvan Elich en disant si vous considérez la personne à partir de ce qu'elle n'a pas par rapport à ce que vous dites qu'elle devrait avoir et bien bien évidemment ils sont toujours dans une situation dévalorisée or là on renverse le processus et on voit bien que la perte de choix l'abondance énergétique qui nous donne tous ces choix et bien ne produit pas nécessairement la perte d'identité sociale et au contraire le travail sur la reconnaissance de ce que sont les individus en tant que personnes et bien crée des sentiments d'appartenance des sentiments de reconnaissance et donc des stratégies finalement de reconquête de ce qu'on est en tant qu'individu c'est pas parce que j'ai pas une grosse bagnole que j'existe pas c'est pas parce que j'ai pas une Rolex à 50 ans que j'ai raté ma vie etc donc je recrée d'autres manières d'être ensemble etc et puis ce qui était vraiment intéressant aussi c'est que l'urgence sociale n'est jamais complètement déconnectée de l'urgence écologique alors ça aussi c'est extrêmement intéressant considérer que des personnes qui sont en situation de précarité seraient uniquement concentrées sur l'urgence sociale c'est aussi vous voyez réduire la personnalité de ces précaires énergétiques au contraire nous ce qu'on a vu dans beaucoup de groupes qu'on a étudié c'est que associer la réflexion sur le social et la réflexion sur l'écologie et bien c'était aussi permettre une reconnaissance de ces individus et ça c'était vraiment important puisque ça permet aux personnes finalement de s'autonomiser par rapport à cette question de la consommation et de se reconstruire finalement une perspective personnelle puisque si je suis pauvre je pollue moins c'est ce que nous avait dit une personne précaire elle dit moi je ne suis pas responsable de la crise climatique puisque j'ai ni voiture je consomme très peu je fais toujours attention à ne pas de gaspiller etc donc je suis exemplaire sur le plan écologique contrairement au personnage de Groland alors passer à une politique de sobriété et bien c'est réfléchir à une question que nous a soumis un précaire qui s'appelle Didier et puis je l'ai interrogé sur la question de la sobriété et à un moment donné Didier me dit il me regarde comme ça et puis il me dit mais assez c'est combien c'est effectivement de réfléchir sur la norme et bien finalement qu'est-ce qui est la norme de satisfaction alors on a expliqué tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de quantités d'énergie disponibles bon est-ce que c'est simplement un stock d'énergie disponible par individu ou alors c'est effectivement et bien concevoir que le assez doit se construire au regard de la contraction des ressources au regard du dérèglement climatique au regard des inégalités sociales et donc vous voyez bien que ça oblige à une condition à une renégociation pardon des politiques d'égalité et c'est là que ça touche une question politique importante tout à l'heure on a encore vu les ministres qui sont dans une stricte stratégie de politique redistributive vous avez moins on vous donne un chèque vous aurez plus ok mais vous voyez bien que cette logique d'abord elle est pas tenable sur le temps d'un point de vue purement budgétaire et surtout elle est absolument pas tenable non plus d'un point de vue énergétique et d'un point de vue écologique donc la question c'est à quel moment on va interroger le AC pour savoir comment on va maintenir cet imaginaire de l'abondance par rapport à cette contraction des ressources donc là effectivement c'est passé sur des politiques qui sont beaucoup plus des politiques d'incitation des politiques de transformation des comportements alors deux petits schémas pour expliquer un peu le mécanisme d'abord on voit bien le petit schéma votre voyage est-il vraiment nécessaire c'est une affiche qui a été faite pendant la guerre mondiale pour inciter les anglais à plus de modération dans leur déplacement on voit bien que c'est une famille plutôt un couple plutôt aisé qui représente un peu les stéréotypes de la bourgeoisie de cette entre deux guerres et ce qui est intéressant par rapport à ça c'est qu'on interpelle directement le mode de consommation des plus riches mais par effet d'extension c'est une question qui se pose à chacun de nous dans la question de la sobriété énergétique puisque la question de la sobriété énergétique c'est pas mieux c'est moins c'est un renoncement construit négocié collectivement pour limiter notre empreinte écologique collective et assurer davantage d'égalité dans l'accès à la ressource c'est pas moins pour plus pour tout le monde parce que c'est écologiquement pas tenable et vous voyez que c'est une question socialement extrêmement compliquée à porter extrêmement difficile politiquement à porter simplement la contraction des ressources les limites planétaires la question écologique nous oblige à raisonner à partir de ce qui est encore possible de réaliser et pas simplement ce qui est encore souhaitable donc on voit bien que c'est un énorme travail d'éducation populaire et je tiens à souligner qu'aucune des structures associatives avec lesquelles on a travaillé aucune des structures des centres sociaux avec lesquels on a travaillé on considérait que c'était une question qui était non pertinente pour les populations avec lesquelles elles travaillaient donc mettre en débat finalement la sobriété la sobriété énergétique en particulier c'est effectivement quelque chose qui interpelle et qui intéresse beaucoup les acteurs de l'éducation populaire et bien évidemment mettre en place cette question de la sobriété c'est une négociation collective bien évidemment il ne s'agit pas de dire que c'est à telle ou telle personne de faire un effort cette individualisation cette responsabilisation à laquelle on assiste beaucoup actuellement sur il faut faire des éco-gestes etc ça fait un sens bien évidemment mais si vous vous souvenez de ce qu'ont dit mes deux collègues précédemment il y a quand même un enjeu financier derrière il y a quand même un enjeu de marché entre guillemets et donc il y a un enjeu d'inégalité de situation il est socialement inacceptable d'envisager de demander un effort équivalent à des catégories sociales défavorisées qu'à des catégories riches qui ont une possibilité de choix beaucoup plus importante on l'a vu en France avec les gilets jaunes la taxe carbone sur l'essence est également répartie mais elle est complètement inéquitable sur le plan de la capacité de chacun de répondre à cette surcharge financière donc s'il y a un enjeu de fiscalité il doit être différencié s'il y a un enjeu d'effort il doit être différencié bien évidemment s'il y a un enjeu de répartition il doit être différencié les riches devront payer beaucoup plus que les pauvres bien évidemment mais il ne faudrait pas laisser croire que les pauvres pourront accéder un jour à un niveau de vie équivalent de la classe moyenne qu'on connaît aujourd'hui ça n'est techniquement écologiquement plus possible c'est évidemment vous voyez une négociation qui va être compliquée mais elle ne peut se faire que si c'est une négociation qui est répartie équitablement c'est à dire en proportion de l'impact écologique plus vous avez un impact écologique fort bien plus vous payez au profit de ceux qui ont un impact moindre et on va effectivement pouvoir établir des politiques de transfert mais vous voyez c'est ce que disait Virage Énergie dans cette association qui avait fait des propositions et bien c'est aussi le fait que désolé de la qualité de l'image on peut pratiquer des efforts de sobriété qui vont produire une réduction de l'empreinte écologique et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des ressources non renouvelables par les efforts individuels je ne prendrai qu'un exemple relativement facile à mettre en place à titre individuel c'est de réduire sa consommation de viande voire complètement de devenir végétarien ce n'est pas très compliqué à le faire techniquement mais vous voyez socialement c'est très impliquant et économiquement ça a aussi beaucoup d'implication bien évidemment quand on voit le nombre de personnes qui travaillent dans les filières de l'alimentation carnée simplement l'intérêt de réfléchir sur la précarité énergétique c'est de débattre des modalités de nos modes de vie de nos perspectives de nos modes de vie et de la compatibilité de cette perspective des modes de vie par rapport aux contraintes planétaires et donc effectivement passer d'un modèle d'abondance pour tous le bonheur si je veux à un modèle sobre écologiquement et socialement durable moins pour plus longtemps mais aussi pour plus de monde à l'échelle de nos territoires qui sont encore relativement riches mais aussi à l'échelle de la population mondiale qui va encore connaître une aggravation des situations de précarité et d'inégalité sociale voilà je vous remercie de votre attention grand merci monsieur Villalba je pensais qu'il y avait encore un slide mais je me suis trompée je l'ai fait sobre dans les slides avant de céder la parole peut-être à mes collègues Charlet et Judith mais je n'ai pas vu de questions dans le QR voilà je voulais juste faire un lien par rapport à votre présentation et celle de monsieur Matisse ce matin ainsi que monsieur Jerkins qui fait vraiment sens pour les centres publics d'action sociale qui travaillent beaucoup finalement à l'accompagnement des personnes en situation de précarité notamment par un accompagnement à domicile pour essayer de potentiellement réduire les consommations améliorer l'état du logement etc où là finalement comme vous le dites on se permet beaucoup plus facilement d'intervenir sur les façons de consommer les façons de vivre alors que comme vous le disiez dans les échanges que nous avons eu préalablement à cette journée finalement les personnes en situation de précarité quand il fait froid ils le savent que les classes moyennes ou les publics les mieux nantis finalement dans leur maison il fait toujours 22 degrés et on ne se pose même plus la question donc voilà je me dis tiens comment finalement pouvoir travailler sur cet imaginaire dont monsieur Matisse parlait aussi pour pouvoir travailler sur un imaginaire de modération de sobriété versus un imaginaire d'opulence de consommation large sans voilà comment est-ce qu'on va faire finalement pour faire évoluer le modèle vous me dites très bien vous l'avez vu ce matin les ministres finalement essayent maintenant de colmater les drèches pour qu'on puisse continuer à consommer un maximum et je me dis mais par quelle voie est-ce qu'on va pouvoir avancer sur ce terrain de la sobriété alors qu'on est encore tous dans cette illusion de consommation sans limite et que par ailleurs les plus précaires font déjà le travail que les autres ne font pas encore on n'aura pas le choix malheureusement c'est à dire que c'est extrêmement dramatique et dramatiquement intéressant ce qui se passe actuellement avec la guerre en Ukraine c'est qu'il y a un effet direct sur la consommation alimentaire énergétique en raison d'une réduction de l'offre donc on voit bien que cette difficulté fonctionne à crédit pour l'instant sur la question écologique et sur la question énergétique et malheureusement à un moment donné on vient nous présenter l'addition et on n'y est pas prêt donc ce qui est intéressant de voir sur l'imaginaire de la modération c'est qu'est-ce que je gagne par rapport à ça qu'est-ce que je gagne si le bien-être est lié à l'accumulation matérielle d'objets on devrait être super heureux tous honnêtement à la fin du 19ème siècle par exemple en moyenne dans les maisons il y avait à peu près 300 objets ok en moyenne donc c'était les couverts les coffres où on rangeait les choses il y avait deux casseroles voilà et puis c'était 300 objets aujourd'hui on est passé à plus de 10 000 objets ok il y a en moyenne en France plus de 70 appareils ménagers en moyenne bien évidemment est-ce que ça fait de nous des gens plus heureux alors non sauf que le modèle de l'imaginaire de l'abandonnance le bonheur si je veux c'est une petite dote supplémentaire et là je serais vraiment très heureux ok et donc on est toujours à la recherche de cette petite dose supplémentaire dans un monde qui n'a pas de limite ça fonctionne bien dans un monde d'abondance matérielle ça fonctionne bien le seul problème c'est que vous voyez bien que nous on vit une situation de décrochage entre un imaginaire de l'opulence de l'abondance qui a plus de 300 ans d'histoire ok qui a été façonné par l'idée que le monde n'avait ni limite et que nous n'avions ni limite à notre imagination technique pour compenser un certain nombre de matériaux qui manqueraient et puis d'un seul coup nous on est face à une contraction brutale nous sommes plus sur la planète Terre on est à peu près 8 milliards d'habitants ok 8 milliards d'habitants qui aspirent à ce bonheur si je veux du Club Med d'accord et simplement c'est plus techniquement écologiquement possible donc ce qui va être intéressant c'est qu'est-ce que je gagne dans cette éthique de la modération alors il y a un livre très joli de Pierre Rabhi vers une sobriété heureuse qui lui dit c'est une démarche davantage de finalement d'une forme d'harmonie personnelle très bien je me ressente sur l'essentiel etc il y a d'autres auteurs qui vont travailler davantage sur l'idée que plus je suis autonome sur ma consommation plus je regagne de l'autonomie dans mon temps de travail mon temps de loisir les choix de mon rythme de vie etc donc mais encore une fois vous voyez c'est toujours pour des catégories sociales qui ont cette possibilité de choisir quand vous êtes contraint une dame qu'on avait interrogée au quotidien elle est contraint de calculer la consommation énergétique à la part jour pour faire ses lessives pour cuisiner pour ceci pour cela quand on va lui parler de modération d'autonomie elle nous a ri un peu au nez quand on lui a expliqué mais vous regagnez du temps d'autonomie elle dit mais moi je suis toujours en train de compter je ne gagne pas beaucoup de temps par rapport à tout ce que vous m'expliquez c'est très joli votre histoire mais ça ne fonctionne pas par rapport à ça donc il y a bien la nécessité de la modération qui a un travail aussi de rééquilibrage par l'état moi je trouve quand même assez paradoxal en France je ne sais pas la situation de la Belgique mais on a eu un plan de relance après le confinement le plan de relance ne s'appelait pas plan de transition on relance c'est à dire qu'on reproduit on accentue les solutions qu'on a actuellement on va investir plus de 70 milliards d'euros dans l'énergie nucléaire en France est-ce que ces 70 milliards ne seraient pas beaucoup plus adaptés à une politique d'isolation thermique des bâtiments des plus précaires est-ce que ces 70 milliards ne seraient pas plus utiles pour développer des politiques de transport collectif gratuit etc qui permettraient aux plus précaires d'avoir des choix de mobilité simplement vous voyez d'un côté on est dans un imaginaire technique qui perpétue l'abondance le mythe du nucléaire et de l'autre côté on est sur des solutions de rééquilibrage assez importantes assez fortes sur le plan politique et bien c'est ça qu'il faudrait mettre en débat en termes de sobriété dans la campagne électorale par exemple et en France ce n'est pas le cas pour l'instant ça n'avance pas beaucoup en ce sens chez nous non plus je laisse mes collègues je ne sais pas Shirley ou Judy voilà moi je ne vois pas spécialement de questions dans le QR c'est vrai qu'ici on est sur des interventions qui sont plus globales et à la fois qui à mon avis parleront quand même aux travailleurs sociaux dans cet accompagnement quotidien des ménages précaires parce que finalement c'est tout ce lien qui doit être fait entre leur expérience de cette quand même sobriété par le manque qu'ils expérimentent au quotidien et finalement la collectivisation de ces enseignements qui doit être faite et je pense que c'est un réel enjeu en effet politique et collectif qui nécessitera encore probablement une maturation on sent qu'on n'y est pas encore tout à fait au niveau politique mais je propose qu'on clôture alors ici votre intervention et je vous remercie beaucoup pour cette mise en perspective et je vous remercie